afric médias le monde c'est nous mesdames et messieurs une fois de plus bienvenue au village des mystères votre beau village qui se mire au clair russo encadré dans le ph on dirait un nid d'oiseaux parmi l'ombre h aujourd'hui nous continuerons toujours avec la même thématique que la semaine dernière décryptage spécial Cameroun spécial Cameroun pourquoi parce que beaucoup d'événements est en train de se suivre dans ce pays qui est l'afrique en miniature situé au golfe des guinées sur l'équateur un pays à la forme géométrique triangulaire et qui a tous les atouts et toutes les vertus et nous voyons c'est une figure triangulaire qui est pointée par le haut c'est à dire la force céleste et la force céleste c'est un pouvoir car dans ce pays comme nous l'avions toujours dit il y a un mont appelé Mont Cameroun qui est appelé par les premiers explorateurs le chat de Dieu merci beaucoup voilà vous voyez le chat de Dieu donc aujourd'hui nous allons toujours continuer dans les mêmes lancers le décryptage du Cameroun et nous avions décrypté cet événement footballistique qui est en train de se dérouler cet événement continental qui se déroule dans ce triangle national où beaucoup de nations se confrontent autour du ballon rond pour montrer l'amour la solidarité et aussi la paix parce que dans toute activité sportive c'est une activité qui enquête d'abord de l'équilibre spirituel mental et même de l'harmonisation de la paix de la paix de la stabilité de la fraternité et de l'amour comme nous vous avions nous vous l'avions dit nous sommes à une période à une année qui s'est achevée 2021 aujourd'hui nous sommes à 2022 donc depuis 2020 jusqu'à 21 le monde a traversé des difficultés particulièrement difficiles par l'avènement du Covid-19 c'est à dire coronavirus qui a été facteur d'extermination de la race humaine ou de la réduction de la quantité de la race humaine dans certaines parties du globe et nous nous ouvrions à l'année 2022 comme nous vous l'avions dit qui est le symbole du chiffre 6 2022 2022 tout cette addition nous donnera 6 et qui est l'année n'est-ce pas de la renaissance de la rénovation et l'année où le monde reprendra son souffle après cette année 2022 qui a éliminé beaucoup d'être humain dont l'année 2022 qui est le chiffre 6 c'est la fin de cette pandémie nous vous l'avions dit et nous assurons nos paroles 2022 parce que que ça soit dans le livre saint le courant comme la bible 2022 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 l'opulence. Et une force négative comme Covid-19 est venue le perturber. C'est cette force négative qui est appelée dans le Coran comme dans la Bible, le Satan ou qu'on appelle le Shaitan. Donc vous voyez, c'est dans ce sixième jour après la création. Donc, mais après cela, le lendemain, le jour a continué. L'être humain a eu, a s'en sorti entre le mains de ce Shaitan, de ce diable. Donc c'est ainsi aussi après, n'est-ce pas, le 6 février qui serait le jour ultime de la finale. Nous vous l'avions dit, ça serait l'enterrénement de Corona, du Covid-19, qui est né en Chine et a fait sa vie en Europe, en Occident. Il s'est évanoui en Afrique et il est mort au Cameroun et il sera enterré le 6. Donc, je commence déjà par le président, docteur Nomisi, que vous le savez très bien. Il est le président de l'Association nationale des traduits praticiens de santé et que vous savez très bien, il est magnétiseur et il vous dira aussi plein de choses. Bienvenue, président. Bonsoir mon frère, bonsoir tout le panel. Oh Cameroun, ce cri, je pense que chacun doit comprendre que c'est une puissance exceptionnelle, une puissance qui n'a pas une dérivalité. quand on parle d'un pays et quand on sait surtout comment sont le fondement, comment ça se passe depuis la racine afin que nous, les êtres vivants, nous bénéficions de toutes les vertus que Dieu, l'éternel, le divin a mis à notre disposition. Quand vous regardez le Mont Cameroun, que c'est un étranger qui arrive et lui donne le nom de char de Dieu. Char de Dieu, parce que quand nous regardons ce qui se passe dans des guerres, il y a le char d'assaut. Char de Dieu, parce que aucun avion ne peut traverser le Mont Cameroun, sinon il sera absorbé par ce pouvoir. C'est pour dire que nous avons beaucoup à gagner dans notre pays, dans notre pays, dans notre continent. Et quand on parle d'Adamawa, bien des gens ne comprennent pas que Adamawa veut dire Adam et Ève comme Adamo et Hawaï. Ça veut dire que quand dans la Bible vous lisez quelque part, que le lieu où abondent le lait et le miel. C'est un endroit très riche qui permet encore à porter le socle de ce pays dont nul ne peut vraiment ébranler. Ça c'est une terre de liberté et cette terre de liberté est une terre bénite, une terre protégée par le divin. Sur ce, je veux bien que tout le monde soit attentif pour mieux comprendre les vertus de ce pays dont nous sommes tous les bénéficiaires parce que Dieu nous a mis là pour aider le monde entier à être sauvés de multiples problèmes. Le coronavirus est arrivé. En transat, avant même que le coronavirus n'arrive au Cameroun, en transat avait déjà donné la solution au monde entier. En transat qui veut dire que vous allez être sauvés. Vous allez être sauvés. Il n'y a rien. Ce n'est qu'une grippe. même si au-dessus de ça, il y a des petits problèmes de virus et de bactéries, fabriqués en laboratoire, ça reste la grippe. Vous voyez bien comment on se comporte dans notre pays. C'est un pouvoir exceptionnel. Donc, le corona n'a pas de place dans ce pays et le corona n'aura pas de place en Afrique parce que l'Afrique, c'est son centre d'enterrement, sa fin. Merci beaucoup, Président. Je donne la parole au Patriarche. L'homme en blanc, que vous savez très bien, qui a toujours été en blanc et que sa blancheur reflète la purité de son état d'âme et d'esprit. Le Patriarche est multi-langueux. Il parle au moins 27 langues. Le Patriarche. Bienvenue. Merci, Professeur Rouba. Je te le vois. Once more, nous sommes ensemble. Ce que je peux comprendre, c'est juste ce que je peux dire. Si, dans cette incarnation, je n'ai pas été born dans Cameroun, je n'aurai pas de perdre ma vie. Mais, croyez-moi, en tant que vivre est concerné, nous allons nous rejoindre. Nous allons vivre ensemble. Nous allons être en paix, en tant que les gens qui vont être, en tant que les forces qui viennent aujourd'hui, ils vont comprendre que Cameroun est un pays très haut et fort. Chers téléspectateurs d'Afrique Média Télévision Internationale, comme je viens de le dire dans la langue de Shakespeare, si, en mon incarnation actuelle, je n'étais pas né au Cameroun, je crois que la continuation de mon existence ne m'aurait pas permis de connaître et d'apprendre ce que c'est que le devenir de la planète. En tant que métaphysicien et le reste, tous ici regroupés, faites confiance. L'Afrique est sur de bonnes mains. Avec un livrier pertinent et centralisé qu'est le Cameroun, très sincèrement, écoutons-nous. Appelez comme vous osez le faire en échange, pour essayer de nous élever, afin de faire du Cameroun, pas un pays porteur, mais l'engagement du devenir d'une Afrique libérée. Merci patriache. Et je donne la parole à Dr. Bruno. Bruno, bienvenue. Merci à vous, Professeur Oba. Je précise bien que vous êtes le secrétaire général adjoint dans le CASA, et vous êtes en même temps aussi le secrétaire régional du réseau parlementaire chargé de la santé et de la médecine traditionnelle dans le littoral. Merci. Bonsoir à vous, Professeur Oba. Bonsoir à vous, Dr. Noumessi, le patriaché l'homme en blanc. Merci. Et je salue aussi le Professeur Ibrahim et Mama Adia Aminato. Déjà, je veux toujours poser la question, pourquoi le chiffre 6 ? On se rend compte que c'est un chiffre qui fait vraiment couler de l'encre et des salives. On voit déjà que la canne a commencé à 9, et elle se soldera à 6. Et lorsqu'on fait des calculs, on fait 9 plus 6, ça nous donne 15. Et lorsqu'on fait 1 plus 5, ça nous donne 6. Nous sommes à la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On voit 3 plus 3, ça nous donne 6. Nous avons 24 équipes. On se pose toujours la question, pourquoi nous sommes partis d'un certain nombre d'équipes ? Maintenant, on a ajouté encore, ça fait 2 plus 4, ça fait 6. Et maintenant, le Corona. Lorsqu'on essaie un peu de calculer, on voit Corona. C-O-R-O-N-A. Ça donne 6 lettres. On se dit, mais comment ? Le 666 là, vient donc faire quoi ? Spécialement au Cameroun. On se rend donc compte que, lorsqu'on fait encore d'autres investigations, on se rend compte que la particule de carbone, c'est le 6. Et le docteur Noumessi nous a développé un peu, Adamawa. Donc, Adamawa qui est la première lettre, Adam et Eve donc, et Adam qui est la première particule de carbone, qui est le premier individu qui a été créé. Donc, le 6 donc, est une particule de la vie. Dans d'autres spiritualités, on va dire, bon, le 666, bon, on ne va pas entrer un peu dans ces détails là. Mais, ici, on se rend compte que, le 6 est un chiffre très marquant pour le Cameroun, et spécialement en ce moment. Et on a donc dit, le 6 février sera donc, le jour où nous allons enterrer le Corona. Le Corona qui a la symbolique du chiffre 6. Donc, le 6, 6 sera enterré. Donc, le Corona sera enterré ce 6. Donc, au cours de l'émission, on va continuer à vous donner certaines informations, afin que nous tous, nous soyons un peu aguerris et prêts. Merci. Merci beaucoup. Vous avez compris, le Corona serait enterré le 6 février 2022. Vous avez vu, avec tout, avec, avec, tout, cette numérotation, et cette science, n'est-ce pas, numérique, de la numérologie. Vous avez compris, que le chiffre 6, n'est pas au hasard. Et le chiffre 6, quand vous verrez, le cercle de notre monde, c'est la division, parce que la vie commence, à partir, la vie finit, la journée, la nuit finit à 6 heures, et commence à partir de 7 heures. Donc, vous comprenez, donc, chiffre 6, jusqu'à 12 heures, et dès 12 heures, ça commence à une heure, comme maintenant. Nous sommes là, nous allons aller jusqu'à une heure du matin, une heure à 6 heures, et 6 heures déjà, c'est la vie qui commence à se lever. Donc, vous avez compris le symbolisme du chiffre 6. Et ici, nous allons aussi, compatir, avec, pour ceux, des familles, des dauphins, qui ont eu, à perdre leur vie, à l'estade, Olembe, de Yaoundé, lors d'une musculate, le 24 février. Et quand vous voyez toujours le 24 février, c'est toujours 6. Donc, 2 plus 4, ça nous donne toujours 6. Donc, qui est toujours, un diminutif, du 6 février, qui est le grand jour, du combat. Donc, vous voyez, nous demandons, à tous, et à chacun, en ce jour, de reserver, la fin, dans notre planète, de ce Covid-19, dit Corona. ainsi, tout cela, tout ce que nous vous disions, n'est pas imaginaire, quand vous voyez tous, ce qui se passe. Le 24, c'était, un grand jour, de fête footballistique, mais il y a eu, des morts. Et, lorsqu'on voit 24, 2 plus 4, ça nous donne 6. Et, lorsqu'on voit le nombre d'équipes, 24 équipes, comme Bono l'a dit, ça nous donne toujours 6. 6. Lorsqu'on voit 33ème coupe, ça nous donne 6. Donc, ce n'est pas au hasard, qu'il y a eu glissement, depuis 2019, jusqu'à 2022, qu'il y a glissement, et qui est arrivé, à cette date. Donc, le Cameroun, serait la terre, où Corona disparaîtra. Et, pour ça, déjà même beaucoup, des grands journalistes, des spécialistes, nous ont côtoyé. Ils ont dit, vraiment, ce que vous êtes en train de faire, après Média, chapeau à vous. Et, nous sommes venus, croyant que nous devions marcher, dans l'étendue du Cameroun, avec les masques. Mais, nous respirons l'air, qui nous galvanise. Tous ces étrangers, ces joueurs, sont fiers, beaucoup même, ne veulent même plus rentrer. Parce que, on a, un climat, on a, une force, une vitalité. Ils ont constaté, tous ces étrangers, que les gens vivent, sans à l'heure. Elle a dit Brahim. Merci Président. Nous disons, bonsoir, notre Président. Yannou Messie, nous disons aussi, bonsoir, l'homme en blanc. Merci. Bonsoir aussi, Président Oubarazak. Nous disons aussi, bonsoir, bonsoir. Nous disons, un moment déjà, la femme dynamique. Bonsoir. C'est encore un plaisir pour moi, dès que je suis sur ce plateau, ce soir, parler de notre beau pays, le Cameroun. je crois que je l'ai dit, nous devons avoir foi, avoir une certitude. Et nous avons motivé la majorité de nos frères Camerounais qui ont injecté ce savoir au niveau national, international et mondial. Nous voici, on continue à œuvrer. nous avons vu nos stars qui ont passé des grands messages, toujours pour l'harmonie de notre pays. Comme Anne-Marine Zier, qui a toujours chanté, liberté, liberté. Nous avons eu les Tchana Pierre, les grands artistes qui ont parlé de la paix. Et nous avons des écrangers ici, chez nous, qui sont devenus, vous savez, les membres de la famille à 100%. Pourquoi ? Parce que c'est un pays d'accueil. Un pays où on a tout. Un pays où on partage. Un pays où on a des preuves. Alors, tout ce que je peux dire à tous nos frères, c'est une force de se réunir et de regarder dans un même angle pour sémer ce que nous appelons la barrière. Je crois qu'avec ça, nous allons réussir présent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, El Aïk Ibrahim. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Vous voyez, le Cameroun a une puissance très particulière. Dernièrement, vous avez suivi un combat du siècle entre un Camerounais, Francis Dan, qui était face à un Américain. Et vous avez vu l'étangue, n'est-ce pas, de force et aussi la victoire de ce Camerounais a eu avec une masse musculaire. comme vous voyez, c'est le Camerounais. Et quand vous voyez, à l'heure temps, on ne peut pas oublier le maître Emmanuel et Sissima, le boxeur Issa, Hamza, qui ont été tous les Camerounais. vous voyez, le Bessala. Et vous comprenez, l'homme Camerounais, on dit, on dit impossible, mais pas Camerounais. Et sur le domaine footballistique, vous avez vu les Roger Mila, les Eto, et il y a d'autres. Donc, les Mbappé Lépé, merci Président, qui ont joué au football sans chesu, mais ils ont maqué et déchiré même des filets avec le pot de pied. N'est-ce pas, Patria? Mais je renchérirais en disant ceci, Professeur Ouba, quand les gens se targuent de dire certaines choses qu'ils ne maîtrisent pas. Le Cameroun, en Italie, n'avait-il pas battu l'Argentine avec moins de joueurs sur le terrain? Voilà. Quand on est arrivé à gagner la Coupe d'accord olympique, qu'est-ce qui s'est passé? Les Camerounais n'étaient qu'au nombre de neuf contre la grande équipe du Brésil. Donc, quand on s'organise de dire certaines choses, il serait souhaitable qu'on essaie de retenir nos langues pour ne pas verser dans de ce que nous ne connaissons pas. Le Cameroun n'est pas ce que vous pensez. Le Cameroun ne sera jamais ce que nous croyons, mais avec l'avènement de ce que poussent les ancêtres à l'entrecôte de ce que nous sommes en train de traverser en 2022, la victoire sera plus noble, plus saine et plus porteuse que ce que nous ne croyons. pour se voir. plus noble et plus saine. Patria, avant que nous ne revenions à votre chronique, j'aimerais que nous voyions cet élément, où les étrangers, parce que vous savez, actuellement, le Cameroun, c'est l'Afrique, c'est le monde en miniature, avec, n'est-ce pas, cette festivité footballistique où regorge presque toutes les nations et presque tous les grands stats du monde sont au Cameroun et tous les pays, de leur égard, sont rivés au Cameroun, même les presses nationales et internationales sont, n'est-ce pas, rivées au Cameroun. Donc vous allez comprendre de bout en bout, n'est-ce pas, l'observation de ces étrangers, de ces touristes, de ces personnes qui sont venues découvrir le Cameroun. Allons-y. Je suis en déplacement à Caen et lors d'une réunion avec des militants, des sympathisants ou de simples citoyens, d'ailleurs, venus de loin, j'ai rencontré, du Calvados, j'ai rencontré Hervé. Et Hervé m'a appris beaucoup de choses et c'est une révélation. Alors Hervé va nous expliquer pourquoi en Afrique et notamment au Cameroun, il n'y a pas de psychose Covid, on soigne les gens et les Camerounais sont libres. Hervé, comment ça se passe au Cameroun ? Oui, bonjour Nicolas. Bah écoutez, le Cameroun, je viens de vivre toute cette période donc de confinement, de cette crise du Covid au Cameroun, donc 2021. Et bon là, je suis arrivé en décembre pour les fêtes, pour un petit séjour en famille. Donc je vais vous expliquer en fait au Cameroun, l'épidémie est arrivée comme en France, au même moment, bon avec un petit décalage peut-être d'un mois, un mois et demi. Bon, on a tous eu peur, effectivement, on s'est dit, ça y est, on va tous mourir, le Covid arrive et puis on a vu qu'il y avait des gens comme le professeur Raoult qui avait une solution composée notamment avec de l'anivacine et nous au Cameroun, on est sujet au paludisme. Donc en fait, on utilise l'anivacine depuis des lustres. donc ça tombait bien et en fait, les gens, les médecins se sont inspirés du protocole du professeur Raoult pour soigner les gens atteints du Covid. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de morts ou pas ? On a eu effectivement au début quelques morts donc qui étaient dues, bon officiellement au Covid, bon surtout des personnes âgées, très âgées et par la suite, il y a eu des lits d'hôpitaux qui ont été construits et offerts par la France ou la communauté européenne, peu importe. Et par la suite, on s'est aperçu que tous ces lits d'hôpitaux étaient vides. En fait, on n'a personne qui rentrait vraiment en urgence. Parce que ? Parce que les gens sont soignés. Et au bout de 2-3 jours avec ce traitement inspiré du docteur Raoult, les gens sont soignés. Et alors, vous me disiez qu'il y a deux traitements gratuits ? Oui. Et il y a également des professeurs, des éminents professeurs camerounais qui ont fabriqué leurs remèdes, comme on dit chez nous, leurs traitements contre le Covid qui est reconnu par le ministère de la Santé camerounaise et qui est vendu dans les pharmacies librement. Et alors au Cameroun, pas de masque dans les transports ? Non, on ne porte pas de masque. Le seul endroit où on porte un masque, c'est au Carrefour Market. Donc c'est français. Donc c'est le seul endroit où on est obligé d'avoir un masque. On va faire nos courses au supermarché français chez Carrefour. Sinon, dans les ministères, partout au Cameroun, le masque n'est pas obligatoire. Et personne ne le porte. Et donc pas cette psychose, cet enfermement, ces passes ? Non, non, non. Il n'y a pas de passe sanitaire. Il y a eu un couvre-feu, qui n'était pas vraiment un couvre-feu. C'est-à-dire que le gouvernement, au tout début de la crise, a interdit la vente de l'alcool. Mais ça montre à quel point on a besoin d'informations libres dans notre pays. Est-ce que vous avez entendu à la télévision française comment ça se passait en Afrique ? Pourquoi dans certains pays, comme le Cameroun et quelques autres, il y a des traitements, on soigne les gens, il n'y a pas de morts, ou très peu. Alors que dans notre pays, c'est la psychose, l'enfermement, et puis ce pass vaccinal. On nous a expliqué qu'avec le vaccin, il n'y aurait plus de transmission, il n'y en a jamais autant. Record du monde. Il y a des gens triple vaccinés en service de réanimation, mais on marche sur la tête. Alors qu'il y a des traitements disponibles. En tout cas, merci Hervé, c'est comme ça qu'on en sait davantage. Et j'invite ceux qui nous regardent et bien à diffuser cette vidéo pour qu'ils voient que nous avons un des plus grands professeurs reconnus mondialement qui soigne dans le monde entier, sauf en France. C'est insensé ce qui se passe, il faut continuer le combat pour la vérité. Nous allons toujours continuer ce combat pour la vérité, ici à Primedia. Parce que le monde c'est nous, ce n'est pas un simple slogan. Et nous allons conquérir le monde à travers notre pharmacopée, notre médecine africaine, d'où nous remercions le chef de l'État camerounais, son excellence Paul Biya, qui a mis sur pied le réseau parlementaire chargé de la médecine, de la santé de la médecine traditionnelle. Et dans quelques jours, il y aura la promulgation de la loi portant l'exercice de la médecine traditionnelle africaine. Et c'est là, nous serons égale à égale avec nos confrères de la médecine conventionnelle. Et Patriarche, vous avez compris, parce que le Cameroun, c'est un pays mystérieux. Il y avait notre président, qui est aussi un mystère, un doyen d'âge, qui tient un discours sans lunettes, sans regarder sur un papier, et tenir debout 45 minutes. Et prochainement, il doit célébrer son anniversaire le 13 février. Au fur et à mesure, c'est fantastique. Il y aura un an de plus les 13 février. Il y aura un an de plus. Après la mort du Corona. Après l'enterrement du Corona. Oui, c'est ça. Donc, je continue à dire une chose où nous disons, comme nous osons le faire ici, que le Cameroun n'est pas ce que vous pensez. Être au Cameroun, pour ceux qui sont incapables de s'accommoder, ils vont prouver que c'est trop fiant ce que nous faisons. Mais d'un esprit homme à homme, croyez en vous, mettez-vous en exergue, et vous verrez ce dont nous sommes capables de faire. Merci. Comme tu me donnes l'occasion, je peux avancer. Oui, allez-y. Oh, Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Quand nous traversons les ruelles et autres pistes du beau et merveilleux paysage qu'est le Cameroun, pour des émancipés purement transcendants, on a le ressenti d'un vide retenant. Retenant parce que l'histoire et l'engagement proféré jadis par ceux qui ont fait, en laissant des orientations méconnues jusqu'à date, semble oublié, sorti totalement de notre perception. Un exemple qui doit toujours nous revenir. Qui, les intellectuels aujourd'hui, pérurant en longueur des journées, font revenir à leur mémoire que ceux qui se sacrifièrent pour ce beau village n'avaient jamais le millième des connaissances livresques dont nous étalons l'apanage. L'inspiration du Haut Cameroun berceau de nos ancêtres était une convenance relevant d'une pertinence purement métaphysique, un pacte transféré par nos ancêtres qui, malgré l'avélissement que nous exhibons chaque jour, n'entendent point nous abandonner à la lumière d'un beau jour enfin nous serons arrivés. Tel le cas du 6 février dont nous continuons de matraquer ici. Ce n'est pas nous monsieur qui me démentira, moins encore le professeur Rouba, sans pour autant oublier sur les secondes qui viennent s'écouler au message du docteur Bohono. Pour une Afrique agissante, serons-nous les coudes dans le but de prendre conscience du rejet des occidentaux, en l'occurrence des français qui, partis d'un terroir, d'un territoire au sous-sol vide, force à dicter une rigueur de rabaissement pour continuer de nous sucer à jamais. A nous, africains, de retenir que, lorsqu'on parle de la communauté internationale, pauvre de nous, nous sommes guère concernés. Si l'Allemagne, qui était à l'origine des deux dernières guerres, qui avait conduit au morcelage des pays africains, elle qui se réunit de nouveau en 1989, eh bien, le Togo, le Cameroun et j'en passe, ne continuerait point de croupir sous le mutisme de la sacro-sainte communauté internationale. Nos plantes sont de véritables remèdes pour effacer toute maladie sous le pertinent accompagnement de nos ancêtres. Ainsi, Corona et autres méfaits dictés par la guerre doivent se taire pour un revirement profitant au reste de l'humanité grâce à la renaissance d'une Afrique améliorée, ayant pour livrier un Cameroun à jamais agissant pour la prospérité. A cet effet, nous osons dire tous ensemble, donc, pour un Cameroun qui gagne, surtout à l'origine de l'écrasement total de la pandémie qui a fait trop de dégâts aux humains. Encore quelques jours pour une vie totalement améliorée en Afrique, dans le monde soutenu par la logique du Cameroun. Oh Cameroun, the creator of our nation. When we talk and say that stand and go ahead, it doesn't mean that you should be fighting. Liberty knows what we think, but what we could do. When you go through roads and paves of this marvellous country, very beautiful talking. Those who made the transmutation of what is supposed to be done, we just feel something which is hard that we cannot find. Let's come back and review our history. We go through all things that happened and occurred during the time that our ancient fathers started fighting, not against whites, but just to try to reveal to people that being intellectual doesn't mean that you have to go further to school, but you have to be there and pay attention to lead others just the way that our ancestors could do for us. So, when we talk about what is happening today, let's change our behaviour. Just be united. If we cannot unite, there are things that are going to be taken off. We think that Africans have to join their hands. The world is just taking place in Cameroon. We believe in ourselves. Let's join our hands and avoid fighting each other. Such a way that next day is coming. Let everybody understand that Corona, the virus that came projected by the Europeans without understanding that we were about to do certain type of things and then revelation comes that what we make as practice is going to bring out just to be living in good conditions. So, let's be united. Let's join into a togetherness such a way that whenever things come, next day on April the 6th, things are going to change. Not on the evolution, this is coming from Cameroon. Let's be in good conditions and living with all the humanity. Be blessed and by the way going. Let God be and our ancestors be among us. Dr. Rouba. Thank you very much, Mr. Patia. President, you have read this bout-en-bout. What did you feel about this report? What did you feel about this report? Because he said that some people are dead at the apparition. I thought that it was by fear, by fear, by psychosis. Not because we had announced that Africa had experienced a cataclysm that Africa had to be a cemetery. So, there is no way that, at the arrival of this coronavirus, many of them were afraid of psychosis. When they had perhaps even a petri-grips, then they were left off by the vent of the death. That is what we call the fear or the fear. So, the coronavirus has not existed here. And he was here. He arrived, to make his damage, he was removed. He arrived in Africa, being removed. But, in Cameroon, it was already a cataclysmic. But, he would be entered into the city. President, come on. Ah, my friend, I have the habit of saying, without shock anyone, that African medicine is the best medicine in the world. There is no rival. That, when we say it, it would surprise me. that, before the coronavirus arrived in Africa, we would have saved people in the world through the news. The first Cameroon, the first Cameroon, the first Cameroon in China, even where the coronavirus was born, and the first person who did not have to succeed, it was a Cameroon. Exactly. That, 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 s'est posé la question on a commencé à parler de l'adrénaline pardon de la mélanine voilà on a commencé à parler de la mélanine on a parlé tellement de choses mais comme on croyait que l'afrique devait disparaître parce que quand vous lisez dans certaines choses concernant notre continent par rapport même aux vaccinations et autres on nous disait bien on va tuer au moins 90% de la population et de réserver 10% qui seront des esclaves vous voyez comment on écrive ces choses c'est pour cette raison que quand on parle de la psychose je développe ce que mon président a dit tout à l'heure les gens qui meurent par peur la peur c'est quelque chose qu'il ne faut même pas avoir en soi parce que c'est celle là c'est la peur qui accompagne le système à la destruction ça dit les cellules se meurent parce que la peur entraîne le stress et quand vous voulez lever le matin si un moustique entre dans votre bouche par horreur vous tous et vous allez oublier que c'est la mouche qui est entrée ou le moustique mais vous allez consensé à dire depuis ce matin j'ai tous j'ai attrapé corona et à force de craindre on se retrouve face à la mort c'est pour cette raison que depuis le début j'avais toujours dit que nous devions tous éviter la peur par la grâce de dieu nous sommes là il est temps que les occidentaux comprennent que nous sommes les premiers êtres sur terre et le premier être sur terre ne peut pas être un cobaye de ceux qui ont appris des choses au laboratoire le premier être c'est quelqu'un qui est en connexion directe avec dieu et quand on dit connexion directe ça veut dire que pendant que vous réfléchissez dieu donne des solutions en afrique ça c'est que bien des gens ne peuvent pas comprendre parce que certains sont tellement attachés à la croyance occidentale qui ne savent même pas qu'ils ont des valeurs mais nous avons cette valeur et cette valeur nous font nous donne la victoire il est temps que les occidentaux viennent apprendre la médecine en afrique c'est tout ce que je peux laisser comme message parce que je pense qu'il est important que l'humanité vive en bonne santé et qu'on arrête avec l'esprit matériel qui pense tout qu'il faut tuer des gens pour gagner leur bien qu'on arrête ça et comprenne que la vie tourne le sens et va de manière positive vers le bien-être l'amour et tout ce qui peut être bien pour l'humanité donc ce que je veux conclure en disant nous sommes africains nous sommes camerounais ce que dit notre hymne national doit être une force qui va nous porter qui doit nous blinder même parce que quand on dit quelque part dans notre hymne que le symbole ardem de foi et d'unité j'ai resté là cette fois c'est ça le courage c'est ça l'amour c'est ça le patriotisme c'est ça que nous avons besoin pour porter notre pays ce sont de nous laisser dominer par des vendeurs d'illusions et je pense que nous tous nous serons heureux et content de vivre sur cet été béni qui est l'afrique et nous ne serons jamais les cobayes des autres nous sommes les meilleurs merci merci beaucoup mon cher président vous avez dit quelque chose de très pertinent parce que il ne faudrait pas que nous attendons tout de l'occident nous avions des valeurs et ainsi nous interpellons nos dirigeants sur tout cela qui siège à l'union africaine vraiment de se réapproprier de nos valeurs africaines et ne pas être comme certains le disent des sous préfectures d'europe situés en africains dont nous sommes des personnes capables vous voyez sur le plan sportif les tonnes musculatoires d'un africain est très vibrant sur le plan footballistique ceux qui font l'honneur des clubs européens sont des africains et surtout le plan athlétique pourquoi alors ne démontrions pas ne créions pas des infrastructures en afrique pour pouvoir aussi dominer la planète mais actuellement notre génération des traduits praticiens de santé nous avions déjà mis des balises car nous allons aider l'humanité avec nos vertus thérapeutiques avec nos écorces et nos pharmacopées prochainement je pense que les occidentaux ne verront pas nos produits comme des produits toxiques parce que ces produits ont fait le creux et déjà avec l'ordre de la médecine traditionnel africaine qui serait mis sur pied et ça serait sur le contrôle du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation sur le contrôle aussi du ministère de la santé publique parce qu'on parle de la santé du public et je pense que nous aurons standardisé nos produits et nous serons à l'échelon internationale comme vous l'avez compris dans le reportage déjà au niveau du ministère de la santé certains de nos produits ont été homologués et qui font des merveilles et d'autres ne sont pas homologués qui font des merveilles donc chers compatriotes chers fraises et soeurs du nord au sud de l'est à l'ouest du monde alors ayez confiance maintenant à la pluie c'est l'heure de la thérapie africaine patriotes et vous avez un mot c'est pas le mot qui peut manquer pour ce ruban oui je pense pour ma part que lorsque tu oses le dire ça veut faire mettre grandeur j'ai renseigné tout simplement à partir de ce que le docteur de monsieur a laissé ce que nos ancêtres ont laissé dans l'hymne du cameroon la dernière strophe de deuxième couplet de l'afrique soit fidèle enfant et progresse toujours en paix espérant que tes jeunes enfants t'aimeront sans bord à jamais il nous faut comprendre que rien ne devrait se passer en afrique sans que le déclenchement puisse être le cameroon c'est ce que bien des gens ne comprennent pas on passe le temps à se donner des coups de points de maté mortification sans compréhension certaine la preuve la coupe d'afrique des nations se jouait avec le nombre d'équipes tout simplement combien 16 et quand il a fallu qu'on puisse revenir aujourd'hui à 24 où est-ce que ça a commencé nous nous tend les combats que des journalistes et autres d'autres pays ont voulu à tout prix à néantir faire une adversité contre le cameroon mais aujourd'hui je pense pour ma part que c'est déjà là donc tout doit partir du cameroon de l'afrique soit fidèle enfant et progresse toujours en paix espérant que tes jeunes enfants t'aimeront sans bornes à jamais comme on le disait l'autre jour le cameroon est un triangle l'afrique est un triangle voyez les tirements dans le cloisonnement on ne fait pas justement ce que les autres pensent pour israël quand on passe le temps à crier on envoie l'expertise sur l'élément qui remonte les autres quand on fait l'étirement de l'afrique vous allez voir là où il ya l'éclosion l'éclosion au niveau du baie de la baie du diaphragme et ça fait de sorte que les gens vont comprendre que on ne doit pas s'amuser avec ce pays merci voilà le triangle j'aimerais que le tirant à la droite magique nous trouve aussi ce qu'on appelle le saut de salomon parce que vous verrez c'est le triangle n'est ce pas le cameroon c'est le triangle ouvert au divin c'est maintenant il y aura un triangle renversé qui regarde le bas qui symbolise n'est pas l'humanité donc vous voyez déjà c'est le triangle c'est l'étoile à six branches qui est appelé le saut le saut de salomon vous comprenez donc qui est aussi une qui aussi un pouvoir et je pense que quand vous verrez plusieurs de nos drapeaux il ya toujours ce triangle adhia oui bon arrivé donc nous parlons du cameroon adhia vous savez que corona est combattu le corona on a tué corona corona et à la morgue on va lever le corps les 6 à 6 heures du matin et enterré à céder l'anniversaire de paul bia sera le 13 que dieu lui prolonge encore 25 ans de plus vivant parce qu'il se défend beaucoup pour le pays cameroon pour les arrêts enfants et nous même il avait il est en train de revendiquer nos biens comme le port autonome le chemin de fer la caméra tout ça voilà la canne que l'année passée on avait on ne voulait pas que ça vient au cameroon cette année il a mis le pied surtout c'est arrivé voilà on est en train de jouer et on est en train de gagner que dieu ramène les joueurs dans leur pays en paix il n'y a pas le corona corona sera enterré le 6 merci pour une analyse rationnelle et métaphysique oui concernant encore le le saut de salomon on l'appelle communément l'hexagramme solaire dont l'hexagramme solaire qui a ces cinq ces six branches et on voit toujours le chiffre 6 qui revient toujours l'hexagramme et on se rend compte aussi que c'est cette figure ou alors cet exagramme on le rencontre dans certains drapeaux de certains pays notamment israël l'éthiopie et bon bon nombre de pays pourquoi il ya dans ce cette cordine cette combinaison entre eux comme on a dit le rocheur ou bas le triangle qui regarde vers le haut symbole de la divinité et le triangle qui regarde vers le bas qui est symbole de l'humanité dont il ya dans un contact entre la divinité et l'humanité donc c'est là dessiné dont le triangle vers le haut c'est la divinité et le triangle vers le bas c'est l'humanité et on va donc au centre donc c'est au haut niveau de ce centre donc il ya dans ce point cumulant qui qui unit dans les mondes célestes et les mondes matériels dont la partie matérielle le microcosme et le macrocosme le microcosme qui est dans nous les hommes et le macrocosme qui est dans l'univers le cosmos et toutes les galaxies les planètes dont dans cet hexagramme dont il ya dans ce contact qui est entre le monde céleste vous compter sur le monde la musique donc c'est l'été c'est l'étoile à six branches il est aussi symbole de protection donc bon dans certains travaux aussi on peut l'utiliser comme élément de protection pour pour certains travaux voilà donc le cameroon est situé dans ce triangle qui est le le macrocosme voilà voilà donc merci docteur bon et quelqu'un de vous pour la date du 6 bon par rapport à la date du 6 dont le 6 comme on a dit c'est une date qui marquera le décès et l'enterrement du coronavirus merci parce que tout cela c'est dit avait aussi des épreuves biblique et coranique parce que dieu créa les cieux la terre l'univers tout ce que nous voyons en six jours ce que dans le coran on nous dit fils si tati ayam soumastewa ala l'arche c'est à dire il a créé en six jours et au 7e jour il s'est assis sur son trône et regardez n'est ce pas cette belle créature donc au 7e jour nous allons nous asseoir pour regarder la nouvelle vie sans corona et une nouvelle vie qui commencera avec prospérité où les masques seront brûlés c'est à dire ce masque vous avez compris ces étrangers qui disent que vraiment au cameroun ce n'est qu'à carrefour carrefour c'est un supermarché français dont vous voyez ils ont il ya de quoi donc ce n'est que là bas qu'on met des masques et de tout cela donc à partir du site même à carrefour ça serait les masques seront mis à côté et les gens vont aller en paix vaquer à leurs activités et ceux qui sont arrivés au cameroun pour le tourisme pour cette compétition footballistique je pense qu'ils vont rentrer dans leurs pays respectifs avec des pouvoirs thomaturgiques parce que l'eau que vous aurez bu au cameroun ce que vous auriez mangé vous galvanisera et vous contaminerez vos proches pas des maladies mais de la santé vous leur donnerez une dose et de la santé comme nous avions eu peur autrefois des personnes qui descendaient de l'avion qui vont nous contaminer mais maintenant ceux qui vont rentrer dans leurs pays respectifs embrasser vos frères et ils vont avoir cette force thomaturgique cette puissance et ils auront la santé la santé qui vient n'est pas de la forêt équatoriale merci déjà nous allons commencer présent si vous avez oui je vais aussi ajouter quelque chose que je crois très important oui vous savez la première coupe d'afrique la 8e coupe d'afrique des nations s'était passé au cameroun c'était en 1972 et quand vous regardez le chiffre 7 et 2 oui ça nous donne 9 exactement quand vous regardez là la date qu'on a commencé à jouer au cameroun pour cette nouvelle 33e coupe c'est encore le chiffre neuf le chiffre neuf donc vous voyez ce chiffre neuf bien des gens ne comprendront pas qu'est ce qui s'est passé pour que dans le chiffre 8 qui était en 2021 et autres chiffres même 7 qui pouvait être en 2019 je donne seulement un exemple comme ça pourquoi la coupe n'a attendu que le neuf pour être joué parce que le neuf le chiffre neuf la date d'ouverture parce qu'il faut comprendre aussi ça le neuf c'est quand on renvoie le neuf c'est six c'est six mais quoi pour mais parce que le neuf qu'on voit et là c'est le chiffre de la divinité c'est le chiffre de la nature céleste s'il faut encore expliquer comme ça c'est le chiffre de la frégondité dans la naissance vous voyez on a qu'on soit un enfant neuf point avant de l'accoucher donc c'est un chiffre qui porte bonheur bon maintenant comme en face du chiffre porte bonheur la puissance négative du corona est venu s'amuser c'est nécessairement important qu'on sache que le 6 le neuf va écraser le le 6 qui est la fin de la compétition le neuf va écraser ce 6 et partir à et le 6 partira de toutes les ondes négatives et ainsi nous serons libérés de cette situation au niveau céleste à tous les niveaux où ce mal quoi se propager et à néantir l'afrique le monde va changer les choses vont agir contre tous ces forces négatives et ainsi qu'on va disparaître merci qu'on a doit disparaître le 6 et nous demandons à tous et à tous ceux qui vont assister à cette compétition quel qu'en soit le gagnant n'est pas de cette coupe alors le jour là c'est la fin de corona au stade au lembe de yaoundé le 6 donc il serait le jour de la finale et à partir du 7 c'est un nouveau jour c'est une nouvelle ère qui commencera pour le monde entier non pas pour l'afrique donc merci déjà nous allons ouvrir le stand à patria je ne sais pas c'est pas que donc ok bon docteur bono je voulais encore ajouter un élément parce que je nous devons savoir que nous sommes en train de passer de l'air du poisson à l'air du berceau parce que l'année il ya eu des années où l'air du poisson était l'air où tout était renfermé les connaissances était un peu renfermé on voit que c'était un peu plus centralisé à un type de personnes il fallait seulement avoir les informations pour avoir une information pour avoir une révélation il fallait seulement aller vers un certain type de personnes maintenant l'air du berceau c'est l'air qui permet donc que les connaissances les vérités vont être révélées donc ce qui veut dire que un x ou un y pourra recevoir des connaissances métaphysiques un x ou un y pourra recevoir des vérités métaphysiques un x ou un y pourra recevoir même une composition d'un médicament donc là les forces cosmiques les forces universelles vont donc descendre sur la terre pour donc éclairer le monde dont nous sommes en train déjà d'entrer dans cette terre du berceau qui a commencé depuis le mois de depuis décembre 2020 depuis décembre 2021 et qui est en train d'être en cours dont nous sommes déjà en plein pied dans l'air du berceau et l'air du berceau est donc manifesté par ce qu'on est en train de vivre maintenant donc l'ouverture la connaissance dont il ya une connaissance diffuse dans des informations c'est pour ça que je dis soyons très très éveillés soyons très très alerte à cette terre du berceau parce qu'il y aura beaucoup d'informations qu'on va recevoir donc cela veut dire quoi prions méditons invoquons afin que les les forces cosmiques les pouvoirs cosmiques les énergies cosmiques puissent descendre et nous aider lors de ce moment parce que nous sommes vraiment en train de passer des moments très 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 métaphysique et des moments très 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 spiritueux merci merci beaucoup c'est le soutenant félicitations une fois de plus de nom pourquoi parce que quand on dit va debout et l'allemand de dire l'imbisade visicum qui veut dire prenez le temps comme il se présente comme l'heure a sonné et la capacité des révélations qui se lèvent de plus en plus fort je pense pour ma part que c'est une réalité une vérité profonde quant à l'acquisition de ce que tu viens d'émettre merci donc maintenant le standard est ouvert et président docteur nom ici voici déjà au niveau des réseaux sociaux il ya déjà beaucoup de réactions et il y a un camerounais qui nous dit qu'il a vu l'écrit depuis yaoundé il dit bonsoir afrique médias vraiment ce que vous faites nous galvanisent nous sommes fiers d'être africains merci et nous vous remercions infiniment voilà ce sont des compliments il ya aussi un autre qui dit bonsoir afrique médias s'il vous plaît j'ai 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 un problème j'ai besoin de l'aide j'ai mal au flanc gauche depuis sept mois quand je mange j'ai bien je vais bien et des mois s'il vous plaît on en a depuis à où il a mal au flanc gauche comme il est sur place je pense qu'il est nécessaire qu'ils sachent qu'on peut on peut le venir n'est il n'y a pas de problème nous avons le numéro de village de mystère qui vous aidera à découvrir où est-ce qu'on commence qu'on peut faire pour vous puisque vous êtes au pays il n'y a pas de problème ça va aller toutes les façons merci et voilà une une personne qui nous suit depuis depuis la france anne lawrence merci anne lawrence qui nous dit vraiment bonsoir professeur j'espère que vous allez bien je vous fais une remarque le patriarge polbia n'avait pas de masque ça ne vous dit rien le patriarge a démystifié cette super chérie il connaît bien ce qui se passe voilà pourquoi il ne porte pas les masques et c'est vrai parce que on n'a jamais vu notre président polbia des masques même quand il reçoit les gens au palais de tout dit c'est une vérité pour les professeurs de toutes les manières c'est un garanti il a une capacité profonde donc le gars a des possibilités de faire beaucoup de choses merci beaucoup anne lawrence d'avoir attiré notre attention et nous allons toujours décrypter ces phénomènes c'est aussi quelque chose de très très important parce qu'on nous disait que corona tué les adultes et à partir de 70 ans mais notre président arrive atteindra 90 ans dans quelques jours donc je pense que c'est ce n'est pas qui veut mais ce qui peut donc adja ici on nous dit bonsoir village des mystères pour tout ce que vous faites pour nous s'il vous plaît patron aidez moi je fais de couches de nuit depuis 2015 je suis né le 24 11 2000 mon prénom mon prénom c'est et sur maya mon petit prénom c'est patrick bon courage non courage déteste les promesses ne sont jamais réalisés donc il n'a pas de courage il est détesté il est né le 24 dont il a le couche de nuit adja le 24 novembre il est du signe sagittaire donc vous êtes du signe sagittaire vous êtes un homme quand même valable et non plein de dynamisme d'enthousiasme mais plein aussi de petites paresses parce que vous vous laissez emporter dans la loisirité c'est pour ces raisons que les succubes et les écrits viennent n'est-ce pas sucer votre cercle oui merci de m'avoir passé la part le couche de nuit là il ya plusieurs choses qui amènent peut-être parfois il se couche sans maudit le satan même chrétien ou musulman qu'on est quand tu vas te mettre au lit tu vas quand même et méditer une verso de de dieu avant de se méditer tu ne peux pas te coucher quand tu te couches comme ça tu te couches avec satan tout ce que tu fais quand tu n'as pas méditer tu fais ensemble avec le chat satan il ya aussi parfois c'est la sorcererie en train d'exploiter sa chance parfois ça arrive aussi parfois aussi ça arrive que peut-être ça fait longtemps il n'a pas vu une femme à côté de lui entre les trois là ça ne peut pas manquer les trois choses si maintenant qu'il va faire quand il va dormir il prend les rois des herbes une fois ça bien avec l'huile rouge avec le piment condigne donc elle a les graines noires là ils ont un devant son zizi pour dormir là quand ils vont venir ça les étouffent pas oui oui non non dehors 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 ça il vient méditer tous les choses qui m'arrivo là que ça c'est loin de moi dieu mais le nom de dieu premier lieu parce que c'est dieu qui coiffe tout c'est lui qui est au contrôle tout ce qu'on utilise on prend on met le nom de dieu ça va réussir c'est bon nous voici une personne dit bonsoir village de mystère pardon j'ai besoin de conseils de purification pour la bonne marche de mon restaurant comment dois-je faire pour améliorer mon commerce comment dois-je faire pour éviter le vol car je suis déjà attaqué mais par grâce de dieu ils n'ont pu me prendre quelque chose j'ai besoin du numéro de adja donc vous verrez le numéro de adja vous aurez son nom pardon mon commerce a chuté car je n'ai plus de clients bonne émission bonne émission pardon bon adja voilà une personne sont commandes a chuté donc il a besoin que vous voulez dire oui il prend le numéro d donc vous aurez le numéro de adja oui bon ici docteur bon nous nous revenons toujours à vous voici monsieur joie qui nous écrit de plus l'angleterre il dit merci beaucoup de tout ce que vous faites bon monsieur bon nous voilà un peu soit dit bonsoir village des mystères les mots germains du togo je suis né le 1er janvier 94 mon problème est la jalousie partout où je suis donc ce monsieur est né le 1er janvier 94 dont il est du signe capricorne et nous savions que cette personne du signe capricorne sont souvent des personnes douées des personnes un peu calme et qui n'attaquent pas mais lorsque vous les attaquez souvent ils sont très réportant donc il a des problèmes il est jalousé qu'est ce qu'il faut faire que faut-il faire déjà déjà je vais lui proposer de deux astuces déjà l'astuce dont si c'est qu'il n'est pas trop autant si n'est pas trop orgueilleux dont qu'il essaie d'abord déjà de ranger son comportement d'un et maintenant si il essaie de le faire et qu'il n'ya pas de solution bon je peux lui donner dans une astuce et cette astuce dont ça sera une astuce de de protection par laquelle il pourra utiliser parce qu'on dit il faut se protéger du mauvais oeil le mauvais oeil c'est l'oeil de la jalousie oui oui donc il doit chercher les feuilles de basilic les feuilles de basilic le roi des herbes l'huile de palme et la poudre à canon donc qu'il cherche ces quatre éléments les feuilles de basilic le roi des herbes l'huile de palme et la poudre à canon qu'est ce qu'il fera il va écraser les feuilles de basilic et le roi des herbes une fois qu'il les écrase il mélange l'huile de palme dont il peut prendre même un demi-litre d'huile de palme ou bien deux à trois capuchons de la bouteille et il mélange avec la poudre à canon parce que la poudre à canon il faudrait savoir qu'il ya il ya le bon et le faux parce que la poudre à canon vous allez vendre à vous vendre ce qui est plus beaucoup là bas c'est le faux la vraie poudre à canon c'est très petit donc si vous allez dans dans les boutiques spirituelles où on vend ces éléments là on va vous vendre peut-être pour 500 francs ça sera très petit comme ça donc demander plutôt qu'on vous vende le vrai le vrai et c'est donc avec le vrai que vous allez mélanger ce 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 bain vous allez faire dans ce bain et lorsque vous avez donc ça vous allez presser les feuilles de basilic donc lorsque vous allez faire le mélange ça va donc sortir un peu un liquide donc vous allez prendre quelques gouttes vous versez dans votre seau de bain donc vous pouvez acheter un seau de 15 litres vous mettez de l'eau l'eau de la source ou bien l'eau du puits donc c'est pas bien c'est pas conseillé de prendre l'eau du robinet pourquoi parce que l'eau du robinet contient le clore l'eau du robinet contient certains produits chimiques qui ne sont pas bien pour les bains spirituels dont on veut plutôt utiliser soit vous prenez aussi vous avez suffisamment de moyens vous achetez l'eau minérale de 10 litres ou alors vous allez dans une source ou bien dans un puits ou dans une rivière vous puisez l'eau et vous prenez donc ce mélange là vous pressez vous vous faites ce bain pendant sept jours pendant sept jours et vous allez nous donner les témoignages merci voilà une question il nous écrit de plus gros il dit c'est adam ousmann je vous salue tous tout ce que tout ce que le tout plus je vous salue il dit c'est moi ousmann je vous salue tous que le tout puissant vous donne janat firdao c'est à dire le paradis éternel pour tout ce que vous faites pour l'afrique merci beaucoup adam ousmann qui nous suit là-bas au togo merci beaucoup et président voilà aussi voilà une personne qui nous dit je m'appelle gaël je m'appelle gadjal gadjal orphelin de père je n'ai pas mon acte de naissance sauf né vers 79 je suis malade je suis encore marié je voulais si possible n'est ce pas avoir des enfants donc il a il veut avoir des enfants et les maris paraît qu'il n'a pas d'enfants président il est vrai il n'a pas tellement détaillé mais c'est pas un problème qui prend le numéro de village de mystère voilà je ne sais pas s'il a un problème d'azos permis c'est pas si un problème de maladie mst je ne sais pas en fait donc je pense bien et il faut il faut nous expliquer le numéro de village de mystère patriaque alors si quelqu'un qui nous dit je suis né le 20 octobre 85 je m'appelle samuel j'ai vie à des loges j'ai perdu mon travail à l'hôtel et plus presque deux ans tout ce que j'ai fait n'arrive pas je n'arrive pas à garder même cinq francs je ne comprends rien j'ai fait même le bien j'ai fait même le bien ce qui n'est cet agent n'arrive pas toujours à garder quelque chose dont il veut pas la dire que lui il a perdu son travail et il fait beaucoup de bien mais personne l'aide il est né le 20 décembre donc le 20 décembre 4 ou 25 donc je pense que notre notre téléspectateurs et du signe n'est ce pas sagittaire donc vous êtes un homme quand même un peu lent peut-être que c'est la langue terre n'est pas au plan professionnel ou bien manquer des soumissions parce qu'il ya des personnes du signe sagittaire lorsqu'un patron leur demande de faire quelque chose ils ont des difficultés à se soumettre donc combattez ce côté donc essayez d'être n'est pas un parce qu'autrement dit lorsqu'il n'y a pas soumission le patron vous considéra vous considéra que vous êtes orgueilleux et vous êtes un homme l'artiste donc qu'il faut qu'il fait par triage pour oui pour ce jeune homme de daido il a intérêt de revoir son attitude comportementale comme vous étiez en train de dire et comme le docteur bono le disait là tout à l'heure il ya beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que dans la vie là on a un pied qui est spirituel mais on vous envoie sur l'éloquence de trois mots il ya la servilabilité la simplicité l'humilité si vous n'êtes pas unbli à beaucoup de choses qui vont vous manquer donc chers amis pour essayer de reprendre la verve de vie allez obtenir du sel auprès du marché auprès d'une dame qui détaille du sel au marché comme le disons le plus souvent 2500 francs de sel une bassine vous rentrez à la maison vous prenez du bain au sel pendant cinq jours et le sixième jour allez vous procurer des neuf tiges de basilic et puis vous prenez sensiblement une main de aïe vous prenez vous décortiquez vous écrasez tous les soirs quand vous avez fini les bains ça chauffe moyennement vous lavez les mains en demandant justement à la nature surtout aux ancêtres du côté du village de votre père et les ancêtres du village de votre maman dénuendez l'heure de vous venir en aide et que la situation de mauvaise vie des parties de vous et que la prospérité vous revienne mais c'est que la prospérité vous revienne donc voilà aussi adja bonsoir d'il a des mystères et des mois on me donne à manger toutes les nuits et le couche des nuits je suis né le 13 mai dans le 13 mai 92 c'est une personne du signe taureau dont elle s'appelle elvich donc c'est une dame donc vous êtes franchement du signe taureau vous êtes quand même une femme de poignes une femme charmante et captivante et il se pourrait que souvent vous durcissez face aux âmes ou aux personnes qui vous aiment et c'est ainsi que la nuit vous aurez les visites de ce mari de nuit et qu'est-ce qu'il faut faire adja pour aider cette femme qui a le je pense que comme elle est taureau il faut un bain oui il la fera un bain et le faire de manger dans la nuit là ce n'est pas bon on risque de l'empoisonner facilement parce que quand elle mange dans la nuit le matin elle comprend son ventre elle est constipée c'est bizarre comme ça il n'a pas l'appétit de manger c'est un peu bombé bombé comme ça donc ce n'est pas une bonne chose c'est une très maladie mais si vous remercions pérez gassia qui dit vraiment merci j'aime beaucoup votre émission nous vous remercions aussi de votre attachement un défective un défective à cette grande émission village de mystère et aussi à votre attachement à cette grande chaîne de télévision panafricaine afric médias Docteur Bruno voilà monsieur Cazé il dit merci beaucoup pour ce que vous faites bonsoir j'ai un problème à chaque moment que j'ai fini le rapport sexuel j'ai mal aux cuisses et au dos donc il reste tout d'abord à savoir si c'est quelqu'un qui est très adepteux c'est quelqu'un qui est très adepteux au sport bon parce que on voudrait savoir s'il est jeune s'il n'est pas jeune est-ce que son partenaire lui demande de faire certaines positions de prendre certaines postures bon là c'est un truc un peu personnel comme il devait aussi donner un peu certains détails mais si c'est pas ça et que ce soit peut-être un problème de lombalgie d'arthrose lombaire ou bien un problème il doit peut-être consommer un peu plus de fortifiant quand je dis fortifiant il doit consommer un peu plus de fer des aliments qui contiennent le fer notamment les feuilles de manioc les feuilles de manioc la patate qu'il doit un peu consommer pour avoir un peu plus de force parce que nous savons que la copulation ou bien les rapports sexuels demandent beaucoup d'énergie c'est quelque chose qui fournit beaucoup d'énergie donc ce qui veut dire que lorsqu'il est en train de le faire il faudrait qu'il prenne énormément d'aliments fortifiants afin de ne pas se ressentir un peu plus fatigué bien après bon si c'est un problème de mal de dos qu'il se rapproche donc de nous de la plateforme des villages de mystère afin qu'on puisse lui faire soit des massages thérapeutiques soit une queue en réflexologie plantaire ou alors des exercices de rééducation lombaire voilà bon exactement donc il faut un massage il faut un massage d'accord bon président voici une personne qui nous dit que j'ai trop de difficultés dans ma vie j'aimerais connaître les causes porter migraine chaque jour qui se passe il ne comprend pas donc elle a des migraines chaque jour qu'est ce qui peut causer ces migraines plus bas il y a deux choses qui peuvent être la cause de la migraine il y a d'abord la constipation si c'est quelqu'un qui est régulièrement vraiment très constipé il peut se retrouver toujours avec des problèmes de maux de tête et une autre chose qu'il ne faut pas négliger oui certaines migraines viennent aussi parce qu'il y a toujours quelque chose de paranormal qui nuisent certaines personnes parce qu'il y a des... comme je donne l'exemple de certains enfants qui sont tellement braves à l'école et que brusquement il devient l'enfant le plus paresseux quand on regarde dans le fond on découvre beaucoup de choses et il y a beaucoup de personnes aussi qu'au cours des examens peuvent avoir très mal à la tête mais quand ils sont des examens tous les systèmes s'arrangent donc parfois c'est une différence de la constipation ou encore un problème un peu sous-naturel bien sûr qu'il existe aussi des problèmes de maux de tête parce que le palu et toutes ces choses peuvent aussi créer comme parfois j'ai dit même l'alimentation à cause de la mauvaise oxygénation parce que quand le cerveau n'est pas bien oxygéné c'est toujours un autre problème donc il vaut mieux que ce qu'elle s'approche on voit exactement la cause de ce migraine si c'est la constipation qu'elle commence déjà que le matin, chaque matin elle prend déjà au moins 3 doigts de banane bien mieux elle consomme, elle mange ça et après qu'elle a fini de manger 5 minutes après elle boit un verre d'eau tiède le système intestinal peut trouver une solution progressivement et puis ça va aller, ça va s'arranger M. Patriage, voici une personne qui dit bonsoir je suis né le 7 février 1975 mon nom Fongan signé Albert Eric j'ai deux boulots, j'ai déjà eu deux boulots à chaque fois je les ai perdus de plus j'ai du mal à garder de l'argent donc M. Fongan il est du signe Verseau parce qu'il est né le 7 février donc il est né du signe Verseau et nous savions bien que les personnes du signe Verseau sont souvent des personnes dynamiques des personnes qui ont l'esprit ou l'idée d'imagination et de créativité et des personnes très patientes et tolérantes mais ici on voit que vous avez perdu deux boulots successifs c'est sûr que soit au niveau de ce boulot vous avez influencé vos partenaires soit par la tonne ou la dose de vos connaissances et qui se sont imaginés que tôt ou tard vous risquerez être à la tête de la société et ça peut être comme ça parce que les gens du signe Verseau sont souvent des gens de caractère des gens qui ont des facultés d'imagination et de créativité d'un patriache il dit qu'il n'arrive pas à faire de l'économie que faut-il faire ? en réalité M. Fongan le plus souvent ils disent des choses pour dire c'est pour ça que parfois on envoie en leur demandant un entretien assez approfondi afin de comprendre la profondeur de son problème donc tout ce que je peux me reférer qu'il a fait à l'antenne et comme ça on échange un peu afin de comprendre la profondeur de son mal et là un élément approfondi et approprié va lui permettre justement de se retrouver dans le bon droit Ok, merci beaucoup je pense que le standard ouvert là vous pouvez appeler adriento bon Adia voilà ici là une personne qui nous écrit aussi depuis le Cameroun elle dit bonsoir village des mystères j'ai un problème de conservation de mon argent donc où de mon bien après la berge donc je suis né vers 95 Oumaru Hamadou dont Oumaru Hamadou n'arrive pas à garder l'achat dont il a le panier de la main qu'est-ce qu'il faut faire Adia pour qu'il économise quand même l'argent pour aider la panne pour économiser l'argent comme il a le panier de la main il peut toucher même 100 000 comme ça il avait déjà fait le projet quand il touche l'argent il ne revient plus sur le projet l'argent finit comme ça on n'a pas volé et ce n'est pas perdu il faut que il cherchait le roi des herbes avec les oignons blancs le gros gros oignons blanc il achète il écrase les oignons avec le roi des herbes il lave ses mains en méditant il lave ses mains il va devenir chiche quand même mais c'est bon d'accord ok bon docteur Bono voilà il dit salut à vous salut je vous remercie depuis le Bénin je vous demande quoi faire pour mon croyer auquel je tente mais ma compagne s'en fout de tout ce que de tout ce qui peut arriver même le divorce il me fait vivre le calvaire et même à quitter notre chambre pour aller vivre avec ses quatre enfants dans le dans le dans le dans le au moins sept mois l'amour n'y est plus que faire bon docteur Bono il faut que c'est le président qui doit répondre à ça parce que ça c'est le problème de grands de des adultes le président il dit qu'il a sa femme depuis un certain temps elle déserte le lit conjugal pour aller à la chambre des enfants et c'est le cas récurrent ici là actuellement présent qu'est-ce qu'il fait ? oui du moment où euh la la dame est à la maison avec lui malgré qu'elle va vers les enfants au lieu de qu'ils partagent des bons moments ensemble la seule en fait pour moi je pense qu'il est très important qu'il fasse trois jours intenses de prière chaque soir il demande à lui prière ça veut dire puisque c'est lui qui se plaint il est le premier à se plaindre c'est pas la dame qui se plaint c'est-à-dire avant de se coucher il confie son problème à Dieu ça veut dire il médite trois jours simplement et après les trois jours il essaye pendant les trois jours après sa prière il doit tout dire et après les trois jours il doit faire son examen de conscience s'il a failli qu'il prenne le courage de dire à sa femme les reproches qu'ils nous ont séparés je pense que je regrette il faut que nous reprenons notre vie comme par le passé parce que l'effet d'ego ou bien l'effet de parce que je suis l'homme peut être aussi une cause et si c'est la femme qui a failli et que il voit qu'elle est rigoureuse dans sa position il essaie simplement de l'appeler il s'asseye sur place sur la table et puis il essaie il essaie de commencer un dialogue ça veut dire qu'au fond de lui ou au fond d'elle ils vont essayer de casser la chaîne de mauvaise pensée et progressivement les choses peuvent s'arranger je pense que et si ce n'est pas le cas s'il y a un côté paranormal comment on ne sait jamais que c'est quelqu'un qui parce qu'il y a des gens je connais bien des gens que quand ils sont heureux ensemble certains ennemis destructeurs sont capables de mettre créer la zizanie dans le couple ainsi pour vous voir malheureux et si c'est le cas après avoir fait ce que je demande si ça ne marche pas vous essayez d'entrer à village de mystère pour prendre le numéro de téléphone par lequel on pourra passer pour trouver une solution à votre problème si c'est d'ordre mystique un patriarque voilà aussi une personne bonsoir village de mystère je suis chauffeur et ma vie n'a pas de sang je sors aussi des familles très sorciers bien que je sois chrétienne beaucoup de problèmes sont finis comme couche de nuit les blocages à trouver le travail stable persiste je ne suis pas marié que faire il n'a pas donné son âge oui non il a 44 ans il est né le 15 le 15 juin 1978 oui le 15 juin donc il doit être du signe jumeaux donc le 15 juin oui il n'arrive pas à avoir une stabilité patriarque il y a beaucoup de travail à faire avoir une femme oui professeur ce qui a lieu c'est pour des situations de ce genre il paraît que la famille est indexée comme sorcier j'aimerais j'aurais bien pu savoir si seulement il a ses deux parents vivants s'il a ses deux parents vivants ça changerait la donne mais s'il a perdu quelqu'un je le renverais tout simplement au village essayer de voir de revoir nettoyer la tombe ou alors même beaucoup plus qui se réfère à sa grand mère maternelle son arrière grand mère maternelle qui cherche à connaître là où on l'a enterré qui est là et là-bas il va s'organiser il médite il se lave même là au courant de la nuit entre 19h et 21h il prend un bain sérieux avec la canne des humains le roi des herbes en demandant justement l'acquisition des énergies fortes pour qu'il y ait un changement ma défaut qu'il appelle hors antenne afin qu'on échange et de comprendre effectivement ce qui mine sa vie ok bon docteur Bono je suis prêt de sortir de l'émission pour il faut répondre à cette question il y a monsieur Adam Ousman toujours du Togo qui nous dit merci à tout le panel moi mon problème c'est que quand je dépose de l'argent des fois je trouve je ne trouve plus la totalité de l'argent cela m'arrive deux fois et je ne comprends pas donc tant qu'il garde de l'argent disons 100 000 dès qu'il revient il peut trouver qu'il y a 20 000 soutirés donc qu'est-ce que faut-il faire là il faudrait qu'on lui fasse l'enquête pour savoir ils vivent à combien ils vivent ils sont combien à la maison mais si c'est un problème des djinns qu'est-ce qu'il faut faire docteur Bono bon voilà déjà ce qui me vient à l'esprit directement c'est déjà de voir ces enfants donc ça c'est un problème que ces enfants connaissent là au regard de son argent et ils se sont eux qui ont qui ont cette cette on peut dire qui ont cette manie de soutirer cet argent donc d'un maintenant comme vous avez dit si c'est un cas d'un djinn si c'est un esprit si c'est un génie qui cause cela il faudrait qu'ils se rapprochent du villa des mystères afin qu'ils prennent le contact et il y a des des rocs qu'il y a que le professeur Ouba connaît très bien des invocations et aussi chez les chrétiens ou bien chez les traditionnalistes on a aussi des des techniques afin d'attraper ou alors afin d'attraper ce génie le garder donc l'enfermer même dans des dans des bouteilles l'enfermer même l'envoyer même très loin pour qu'ils ne puissent plus parce qu'il y a aussi des pactes parce que parfois aussi on ne on oublie on est toujours en train d'accuser que ceci ceci parce qu'il y a aussi des pactes qu'on signe peut-être on dit bon je vais faire un pacte d'argent et lorsque ça commence déjà à être compliqué le génie que tu as appelé pour te donner de l'argent lui vient commencer il commence donc à récupérer cet argent petit à petit il faudrait vraiment une investigation rasos thérapeutique afin de pouvoir vous donner merci donc docteur bon répond à ce monsieur du Mali dit bonsoir depuis le Mali aidez-moi pour que ma fille trouve un mari merci donc qu'est-ce qu'on peut faire docteur bon j'aimerais que qu'ils entrent en contact avec toi mais donne-le quelques brèches voilà pour les femmes qui veulent le mari pour une femme qui veut un mari c'est très simple premièrement être d'abord sympa parce que tu ne peux pas vouloir quelque chose elle peut être sympa et oui je dis premièrement ok premièrement c'est d'être sympa à première vue d'être charmante d'être attirante d'être 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 quand tu as déjà rempli ces conditions-là et que rien ne vient donc ce qui veut dire qu'il faut entrer donc dans des travaux spirituels pour voir pour chercher pour investiguer et savoir pourquoi est-ce que cette fille même si elle est jolie elle est mignonne même si elle a tout elle n'attire pas elle n'a pas de mari bon là lorsqu'on fait donc des investigations on va donc savoir si c'est elle n'a pas un incub un mari de nuit qui chasse les autres hommes parce qu'il y en a aussi des femmes qui sont des jeunes filles qui sont déjà mariées dans le monde spirituel donc une fois qu'un homme s'approche soit lui-même il fuit soit elle-même elle crée même une situation pour faire en sorte que les choses ne vont pas donc il faudrait vraiment faire des investigations assez approfondies afin de savoir réellement ce qui ne va pas en terme de mariage merci merci bon en conclusion docteur Bono comme tu sois déjà bon en conclusion je vais toujours être dans la même dynamique notamment concernant Cameroun d'être éveillé d'être alerte que tous les Camerounais doivent être alertes parce que nous sommes en train de passer des moments très importants dans ce monde nous sommes en train de vivre comme je disais dans notre dans notre dans notre discours alors dans notre intervention que nous sommes en train d'entrer l'ère du Verseau et l'ère du Verseau est un moment où les connaissances les vérités vont être révélées et les vérités seront révélées à ceux qui ont le coeur disponible dont le coeur disposé à recevoir ces connaissances là donc que ce soit au niveau de la santé que ce soit au niveau intellectuel que ce soit au niveau de la spiritualité donc ayant le coeur disposé à recevoir mettons nous en prière mettons nous dans les invocations mettons nous dans tous les travaux spirituels qu'il y a lieu à faire afin de pouvoir recevoir ces grâces là de pouvoir recevoir ces forces afin de pouvoir recevoir tout ce qui viendra des mondes supérieurs ou alors des espèces célestes merci et pour clôturer je vais donc saluer tout déjà je salue déjà tout tous ceux qui nous regardent à travers cet écran je salue aussi toutes les personnes qui se recommandent à nos travaux à nos prières à nos conseils afin que ils continuent à aller dans ces dynamiques là afin de trouver la santé du corps de l'âme et de l'esprit afin que nos conseils afin que nos astuces que nous donnons puissent toujours aider et apporter un soulagement aux populations au Cameroun en particulier et en général à travers le monde entier merci et monsieur Mitteram mettez le numéro village des mystères là-bas pour ceux qui aimeraient entrer en contact avec docteur bournon alors vous vous allez écrire sur WhatsApp ou vous appelez allo on nous dit qu'il y a quelques appelants allo nous vous écoutons allez-y allo bonjour bonjour je m'appelle on ne comprend pas bien madame on ne comprend pas bien madame pardon pardon allo allo oui allo oui je oui je 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 allo bon dans ce cas adja voilà une personne dit s'il vous plaît mon enfant souffre d'hémorroïdes il y a trois ans parfois sa mutante a sorti lors de faire ses besoins son papa souffre de la tension artérielle quoi faire voilà donc l'enfant souffre d'hémorroïdes dont l'enfant n'a que deux ans il est né le 13 janvier 2019 oui oui l'enfant souffre d'hémorroïdes c'est pour cela que je conseille souvent les jeunes filles quand ils sont grosses de ne pas manger les sucreries chimiques ça joue sur l'enfant et ça joue sur eux même et surtout comment le bébé de deux ans ou trois ans comme ça on les donne les choses glacées à la boutique j'avais blâmé une femme à cause de ça son enfant pas à la maternelle va acheter le yaourt glacé les sucettes congelés le bonbon j'ai dit tu n'as pas préparé dans ta marmite chauffe la nourriture tu donnes l'enfant mange ça tu es en train de détruire l'organisme de l'enfant et tu es en train de loger la typhoïde et l'humoroïde c'est ça qui fait que l'enfant quelqu'un chie même si c'est un grand tu chies le sang sort après la nuit sort il y a un remède là je ne connais pas son nom mais on mélange avec lui rouge et le qu'on voit on ne touche pas avec la main quand ça sort là tu mets le remède dans ta main tu touche avec tu vois ça ça rentre avec des dents demain ça sort un peu ça tu fais comme ça on prend un appel à allo allez-y allo allo allez-y allo oui allo allez-y allo ouais oui bonsoir je vous l'attends des ministères bonsoir bonsoir donc je suis né le 2 février 1985 ok et je m'appelle au john de saint fredo ouais et je voulais connaître s'il vous plaît j'ai grandi avec ma grand-mère et je constate que quand on veut voyager il ne faut pas que je sois pressé sinon je veux projeter et maintenant je constate que parfois il m'arrive de projeter donc je ne sais pas si je ne sais pas comment vous pouvez me conseiller d'accord c'est bon appelant bon ok merci bon ok bon allo allez-y bonsoir 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 maison de mystère bonsoir oui je m'appelle dame jean-jacques je m'appelle dame jean-jacques et j'ai ma fille qui est malade depuis trois ans depuis son accouchement sa fille aujourd'hui a trois ans et apparemment elle a été invité j'ai aidé à parcourir un peu partout je n'ai pas trouvé de soins jusqu'à présent je ne sais quoi faire elle a la pété de mémoire parce qu'il y a beaucoup de choses le mal de ventre il y a le saignement abondamment je ne sais pas comment faire c'est là que vous puissiez vous aurez une solution rationnelle autre appelant bon à djav bon non elle a d'ibrahim voici une personne qui nous écrit dit bonsoir comment allez-vous moi c'est mohamadou laminou de berthois j'ai un problème de l'emploi je veux il dit qu'il est né le 28 août 1997 donc il est du signe le 28 août il est du signe vierge donc laminou vous êtes du signe vierge qui veut dire que vous êtes un homme qui cherche beaucoup mais vous n'avez pas la stabilité et vous voulez savoir qu'est ce qui ne va pas essayer de vous concentrer et de faire plein de choses donc voilà pour ce que vous allez savoir pour votre vie donc ne restez pas à penser comme si les choses vont sortir de très très loin ou bien du ciel donc elle a d'ibrahim voici à monsieur dont jean-jacques qui dit qui nous a interpellé sa fille de trois ans elle a un problème de perte de mémoire que faut-il faire ? la perte de mémoire quand l'enfant a un problème de perte de mémoire nous avons d'abord eu beaucoup de cas parce que quand on a couché l'enfant est-ce qu'elle a bu de l'eau ? parce qu'il y a aussi ce côté non seulement ça il va falloir qu'on désintoxique l'enfant désintoxique avec on doit chercher le lait de trois ans on doit chercher plutôt le lait de la cheffe si on peut avoir le lait de la cheffe un demi-litre un demi-litre de la cheffe on cherche aussi un demi-litre du miel on cherche aussi un demi-litre de l'huile de nigel les trois l'ont pas associé on donne deux cuillères à café à l'enfant tous les jours deux cuillères à café pendant 21 jours je crois qu'avec ça et les prières ça pourrait aider l'enfant pourquoi ? parce que c'est un produit qui attaque directement l'ADN et les cellules de cerveau c'est un produit aussi qui fait ce que nous appelons des régénateurs et pendant ce temps l'enfant doit consommer des nourritures variées par exemple comme le poisson d'eau douce les pommes avec beaucoup d'oignons les légumes et si la famille a l'âge achète les oeufs de caille il y a les oeufs de caille que l'enfant peut aussi utiliser je pense qu'avec ça c'est avec ça qu'on a eu l'habitude de réveiller ceux qui ont les cellules de mémoire fatiguées ok bon adjavala ok nous vous écoutons allez-y allez-y je m'appelle Moussa j'habite à Mokolo oui je suis je suis né le 13 d'évrier 1989 ok ok donc mon problème c'est que j'ai gardé l'argent mais il y a une l'autre problème bien seulement ça arrive comme ça ça arrive mais je ne sais pas comment ce qui m'arrive je vois que vous mettez ok 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 c'est écouté bon patriar voilà madame Ojon qui est née le 2 février et je pense madame Ojon qui est née le 2 février elle est dessinée verso donc ça doit être une personne bien mais elle a grandi avec la grand mère donc on voit qu'elle a des projections astrales elle veut qu'on l'aide à récapituler ou bien à centraliser oui elle doit d'abord commencer elle a vécu avec sa grand mère est-ce qu'elle est morte on ne sait pas cela elle est vivante il y a une reconversion de beaucoup de choses à pouvoir réaliser mais elle a intérêt d'abord par apprendre à se nettoyer de manière simple qu'elle mène des bains de manière spirituelle tous les soirs elle se sert du sel où elle ajoutera à cela il y a 9 tiges de basilic et 9 tiges du roi des herbes qu'elle pile d'abord elle les sort et puis entre 19h30 et 21h avant de se coucher elle se lave elle ne se sort pas elle va se coucher elle fait ça 9 jours d'affilée elle pourra nous appeler pour dire qu'est-ce qu'elle est en train de ressentir à présent merci le président c'est un parti qui ne trouve pas mais il trouve mais au moment qu'il pense faire quelque chose il y a quel problème qui sort de gauche à droite et j'ai l'habitude de dire ceci toute personne qui après avoir reçu de l'argent soit il y a de la maladie dans la famille soit il y a soit ceci soit cela et que c'est un problème récurrent qui se manifeste tout le temps il faut savoir que Dieu vous donne cet argent bien sûr pour aider mais vous devez reconnaître aussi qu'il y a des problèmes que vous pouvez résoudre et d'autres vous pouvez durcir parce que vous avez besoin de faire des économies aussi et de même réaliser des choses qui pourront vous aider à aider plus facilement parce que quand vous aidez avec le peu de moyens que vous disposez ça veut dire que vous êtes aussi condamné à rester pauvre donc s'il y a toujours des problèmes qui arrivent à chaque fois que vous avez de l'argent faites l'effort de penser aussi que malgré tout vous avez un bon cœur vous voulez bien aider le monde vous voulez bien mais pensez aussi à vous et soyez décisif sur certaines choses sur certains projets que vous tenez et je pense que ça va aller il faut aussi savoir qu'il y a aussi d'autres personnes qui ne sont même pas malades et qu'ils inventent des maladies au moment où ils constatent que vous avez de l'argent parce qu'il faut absolument que vous leur donnez donc moi je pense qu'il faut penser à vous aussi la véritable charité commence par soi-même je pense que c'est la seule leçon que je peux vous donner merci merci voilà un téléspectateur dit bonsoir village des mystères je m'appelle Sam je suis né le 15 novembre 1986 le 15 novembre vous êtes du Saint Scorpion c'est à dire vous êtes quelqu'un de très valable de très dynamique et de très attachant s'il vous plaît j'ai trop de problèmes dans ma vie dans le service j'ai beaucoup de chefs qui veulent m'aider et quand on pose au téléphone mais une fois en passe rien ne marche deuxièmement depuis que je travaille je n'arrive pas à je n'arrive à rien réaliser dès que je commence un projet ça échoue toujours issu d'une famille polygamique d'où il n'y a pas d'entente et même entre entre les enfants mes mères toujours pas vraiment d'entente entre deux ceux qui me qui me restent elles sont toujours en guerre s'il vous plaît aidez-moi donc ici notre chère des spectateurs vous êtes d'abord du Saint Scorpion et une personne du Saint Scorpion est une personne de bon caractère de bon n'est-ce pas aura et dès que vous êtes avec vous 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 êtes vous êtes avec un chevaux pour le téléphone tout est bien mais dès que vous apparaissez en face alors tout change parce que vous avez une transfiguration faciale et tout cela est dû par les multiples querelles qui sévit au sein de la famille parce que lorsque au sein de la famille issus d'un même ventre et aussi d'un même foyer il y a souvent ce qu'on appelle les discords et ces discords amènent n'est-ce pas la discontinuité dans vos affaires l'instabilité et c'est ainsi que vous verrez souvent certains membres de la famille tourner à perte et comme vous dites que votre soeur vos deux soeurs que vous aimez tant ne s'entendent pas elles ont cultivé en elles une haine viscérale et c'est déjà d'aine alors les ancêtres les parents qui sont morts maudit l'ensemble de la famille c'est pour ces raisons que nous demandons toujours aux parents de montrer l'amour la paix à leurs enfants même si vous avez plusieurs femmes de savoir comment les entretenir ne pas faire la discrimination entre les enfants ou bien entre les femmes ou bien aimer l'enfant de tel et n'est-ce pas négliger l'enfant de l'autre même si ce ne sont pas vos enfants que ce soit homme ou femme vraiment quand vous avez des enfants des enfants des cousins ou des tantes ou des oncles qui sont à vos foyers vraiment prenez-leur avec équité avec égalité car lorsque vous allez montrer une zizanie ou bien une haine vraiment ça retombera sur les enfants et ils seront en difficulté sur terre et lorsqu'ils sont en difficulté là-bas sur le monde astral où vous viviez vous subissez aussi les mêmes sort qu'ils subissent sur la terre parce qu'on dit ce qui ressemble à la terre c'est ça qui est au ciel donc si vous semez du bien ici c'est ce bien que vous récolterez là-bas donc c'est pour ces raisons qu'il faut l'égalité l'équité et vous verrez autour de vous les gens riches ou les parents qui ont aimé plus leurs enfants il y a ce cas de figure ils ont aimé leurs enfants chéris leurs enfants amener dans les grandes écoles en négligeant les enfants du voisinage les enfants disons des parents pauvres peut-être vous êtes riche Dieu vous a donné la richesse vous avez inscrit vos enfants vous les avez inscrits et que votre frère est pauvre il n'a rien et que à la fin vous ne vous occupez pas de ses enfants vous vous dites que non vraiment vos enfants viendront écraser le reste fin de compte vous verrez malgré les 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 parcours académique ils reviendront toujours chauffer le banc du quartier et pourront être même les fumeurs des chambres et deviendront une charge donc ici au village des mystères pour pallier à ces genres de difficultés dont subit notre téléspectateur il faut la paix il faut la paix surtout aux parents qui avaient plusieurs enfants montrer la paix l'amour à tous ces enfants l'égalité l'équité et si vous avez plusieurs femmes montrez-les tous l'amour et vraiment l'équité et soyez vraiment un homme équitable n'est pas fait la zizanie ne pas comprendre ce que telle femme fait vous partez baisser à l'oreille de l'autre femme n'est-ce pas ? c'est pas sérieux donc c'est ça qui cause les problèmes pour notre téléspectateur ici c'est que nous vous conseillerons de faire parce que vous avez ce masque facial essayez de rentrer au village ou à la maison familiale usez de tous vos efforts pour amener la réconciliation même si c'est vous qui êtes piétinés essayez de vous dire que vous allez réunir votre famille et vous allez leur parler et là-bas vous leur parlerez en paix et ils comprendront ceux qui ne comprendront pas ça serait leur problème et là-bas vous faites ce qu'on appelle le sadaka vous préparez à manger vous offrez donc ainsi je pense que vous trouverez votre calme et vous trouverez n'est-ce pas ? une stabilité donc voilà aussi une personne qui dit salut AfriMedia Villa des Mystères merci nous vous saluons aussi et Adja voici je suis là bonsoir je suis abertoire je viens avec ma famille je viens avec ma famille et je n'arrive pas à trouver un travail pour garder ma famille ma mère et mes soeurs donc c'est Saïd il est abertoire il n'arrive pas à trouver un travail qu'est-ce qu'il faut faire ? Mme Saïd vous ne trouvez pas un travail demandez à vous maman peut-être si elle est vivante si vous lui avez offensé quelque chose ou certaines paroles aussi tu connais le coeur de la maman aussi peut se fâcher s'il n'y a pas ça donc c'est une liane de malchance sur vous prenez le rumeurot des villages des mystères en direct pour nous contacter merci ok bon L.A. Ibrahim donc voici quelqu'un il dit que depuis un certain temps je souffre de la prostate vraiment que faut-il faire ? j'ai 60 ans oui il a la prostate oui comme il a la prostate il doit avoir cherché ce que nous appelons la fougère il y a la fougère il y a aussi les guis qui poussent sur le palmier il doit mélanger les deux là 500 grammes il prend le sel j'aime une cuillère à café il met dedans il commence à boire pour atténuer la douleur de la prostate et là il pourrait aussi nous appeler Or Antin il y avait ces examens donc on voit déjà ça dit les examens qu'on a fait à l'hôpital on doit savoir de quel type de prostate il souffre si c'est déjà le cancer de prostate si c'est une prostate chronique dont nous allons le mettre oui il y a l'appelant oui il pourrait appeler comme on a dit pourquoi parce que nous avons des gens ici qui confondent les rétemptions des urines les prostates des problèmes de vessie qui est dû à la salité il y a des encombrements au niveau des cellules qui est dû aussi aux constipations qui vont dans l'ordre de la salité donc quand on s'encombre comme ça s'il ne va pas à l'hôpital pour faire des examens il doit faire une confusion c'est pour ça qu'on dit les choses qu'on dit au quartier parfois il faut se référer d'accord ok donc on prend les appelants allo allez-y oui allo 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 nous vous écoutons oui bonsoir bonsoir allo bonsoir bonsoir je m'appelle Amadou Daouda ok je suis né le 28 juin 257 26 juin ok 57 oui qu'est-ce que l'argent l'argent que je reçois chaque fois généraliste le projet que j'ai envie de faire d'accord ok qu'est-ce qu'il faut faire d'accord l'argent l'autre appelant allo allez-y oui bonsoir village du mystère moi c'est Wassily à Tocombere vraiment je vous remercie et puis j'ai toujours le pied le pied gonflé du cou jusqu'au cheville pardon aidez-moi avec des astuces ok président on commence par vous oui parce que j'ai parcouru les hôpitaux jusqu'à présent je vous ai appelé on m'avait conseillé de prendre la citronnelle bon j'ai pris jusqu'à trois semaines ça n'a pas donné ok ok bon ça va c'est quoi appelant allo allez-y bon président voilà on comment parle le dernier wakilo à Tocombere il a le problème de pieds donc il a pris le remède rien donc faut-il faire ce qui est important aussi pour qu'il sache quand on a les odemes au niveau des pieds ce n'est pas qu'on a des problèmes aux pieds mais c'est les problèmes bien des reins des reins ce que sont ces reins fonctionnent pas bien et il faut plutôt travailler sur les reins et avec le remède des odemes les odemes vont disparaître puisque le remède des reins va régénérer le système pour que cela puisse bien filtrer le sang en ce moment le système n'est pas embouché s'il faut dire comme ça et que progressivement les rejets d'urine ou de l'eau qui devait passer normalement par l'urètre ou par le pénis pour couler d'autres se déversent dans le pied c'est pour cette raison qu'ils se retrouvent avec cette odemes donc la citronnelle c'est pour les odemes mais pendant que vous buvez la citronnelle les reins font comment ? donc il faut soigner les reins et je pense qu'avec le numéro de vigilage de Mystère vous aurez solution à votre problème de santé merci ok Patriage voici maman Anna qui dit qu'elle est veuve et rien ne marche marche dans sa vie elle veut que nous l'étions oui maman Anna vous êtes veuve la fermeté que vous avez pu avoir avec votre défunt mari organisez-vous de faire recours aux ancêtres du village de ton mari et les ancêtres du village de ta maman tu les interpelle après tous les soirs pendant 9 jours prendre du bain au sel comme nous l'expliquons ici depuis un certain temps vous arrivez au marché vous achetez du sel pour 2500 donnez de l'argent avec la main droite vous récupérez avec la main gauche vous prenez une bassine allez vous arrivez à la maison ça c'est très dynamique vous prenez le sel avec la main gauche qui passe par la main droite qui plonge vous versez d'abord le sel dans la bassine et vous mettez de l'eau par la suite après vous êtes lavé au savon et au reste purification acquisition prospérité faites le pendant 9 jours vous nous raconterez comment est-ce que vous vous trouvez à présent merci donc Adja ici elle dit bonsoir est-ce que je pourrais participer à l'émission par WhatsApp effectivement vous êtes déjà sur notre WhatsApp je m'appelle William mais le 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 9 5 donc vous êtes du signe je pense le 9 5 vous êtes du signe taureau William et des personnes du signe taureau sont des personnes capables des personnes aimables des personnes aussi n'est-ce pas efficaces et aussi qui ont des caractères n'est-ce pas attrayantes mais souvent les personnes taureau sont souvent n'est-ce pas viscérales souvent dangereuses en cas de colère donc il dit je sollicite je vous sollicite car votre aide je vous sollicite pour votre aide j'aimerais savoir pourquoi chaque fois que je fais mes business rien ne marche pourtant je marche avec des personnes avec des personnes qui ont toujours de réussite chaque fois que nous sommes ensemble je suis comme celui qu'on esploite car à chaque fois qu'il y a des gains parfois ils font des partages sans tenir compte de moi parfois je me trouve dans des problèmes avec la plupart de mes partenaires parce que les autres prennent de l'argent et disparaissent avec avec moi je me trouve avec les têtes à rembourser donc voici M. Wilhelm qui est du Cintoro lui tout ce qu'il fait comme business il n'arrive pas à gagner bon bon on prend cet appel d'abord allo allez-y allez-y allo allo m. 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 Bon, quelle date de naissance ma, votre date de naissance ? Je suis venu en 1978. Quel jour ? Quel jour, quel mois ? Eh bien, novembre. Quel jour de novembre ? Deux novembre ? 21 novembre. Ah, 21 novembre. Ok. Oui, c'est 11e mois. Ok, 21 novembre. D'accord. Ok, on prend un an. Oui, allez-y, monsieur Adrienne. 21 novembre. Allô ? Oui, allô ? Eh, c'est ça mon problème, je sais. Oui. Ok, c'est ça. Allez-y. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? d'accord ok l'autre appelant oui bon adriento vous pouvez arrêter à ce niveau parce que il nous reste quelques minutes pour pour la fin de l'émission donc nous allons c'est bon le dernier appel en allez-y oui c'est jean-baptiste au camp alors oui oui c'est jean-baptiste au camp jean patrice oui j'appelle pour le village de mystère allez-y oui j'aimerais savoir passé quand je dois je vois mon grand-père dans les rêves le père de ma mère oui bon j'aimerais savoir pourquoi oui oui à chaque temps il me montre les choses que je dois faire d'accord d'accord ok bon on était sur adia donc cette personne qui fait beaucoup d'affaires mais ils n'arrivent pas à économiser et quand ils se conçoivent l'exploité du signer taureau qu'est-ce qu'il peut faire adia oui ce n'est pas comme on lui espérate on lui espérate très vrai mais ses complices là peut-être ils ont en train d'utiliser son nettoie lui il est l'esclave derrière eux il faut qu'il cherche le numéro de village de mystère on va vous faire une étude de réseau thérapeutique approfondie et l adj ibrahim il y a le père qui est né le 6 juin quatre ou vingt cinq ans sept l'argent ne reste pas entre ses mains qu'est ce qu'il doit faire et l adj ibrahim il est du signe cancer voilà il dépense comme ça il ne fait pas l'économie il doit faire ce que nous appelons toujours le sadaka et il doit aussi se contenter du peu qu'il a il doit éviter d'avoir l'esprit des chiches pourquoi parce que il ya des gens ici quand ils n'ont pas des moyens ou bien quand ils ont des moyens dont ils orientent et ça mal donc ce qu'il doit faire il doit faire ce que nous appelons beaucoup de jeunes il doit gêner il doit aussi réunir ses frères pour lui donner des bonnes paroles pourquoi parce qu'on a vu des gens ici la pauvreté est due de sa mentalité il a une mauvaise bouche il a un mauvais coeur donc il doit réunir la famille et il doit se soumettre éviter peut-être que le gloire de naître l'orgueil éviter aussi le mépris et c'est de voir si lui-même il a eu à aider les gens quand il avait un peu de moins donc c'est tout ça pourquoi parce que il ya la loi de la nature il ya le karma il doit éviter donc s'il fait ça je pense que il pourra encore avoir des moyens ok bon adja il ya le frère qui a appelé du nord en parlant en paul tu dois lui répondre aussi en paul il est né le 21 11 78 scorpion il est du 6 scorpion c'est à dire c'est quelqu'un qui est attachant mais ces choses sont un peu en difficulté donc qu'est ce qu'il peut faire pour que ça va bien ouais ouais là il a palé ok mwéna mo yoni hanor l'ovi haraka m'akoyata oulo tefa tefa dapadapa ohye batalo alala tema dadi rama tono odi kwa wadimo odi kwa volwani mo to ouwala maibu te futube Il y a un peu plus de temps, il y a un peu plus de temps. Il y a Jean-Patrick qui dit qu'il aimerait sa voix parce qu'il rêve de sa grand-mère. De sa grand-mère. De sa grand-mère ou de son grand-père. Ou de son grand-père. Bon, monsieur Faucam. Vous avez dit, Jean-Baptiste Faucam, vous rêvez de votre grand-père. C'est légèrement compliqué parce que l'attitude que vous avez eue lors de votre séparation aux dernières heures, à la lecture du non établi, c'était pas si beau. Mais tout ce que vous devez faire, c'est vous organiser d'arriver au niveau de sa tombe. Demander pardon, vous organiser, vous y déposer. Ce que vous saviez qu'il aimait manger et boire, vous faites un petit repas, vous déposez là-bas. Et à la suffisance de ce repas, vous y accompagnerez avec trois oignons, trois oignons rouges, avec trois boîtes de sardines. Vous prenez trois morceaux de savon, vous posez dessus, vous découpez. Ne laissez pas que les gens viennent récupérer ça. Et une bouteille de vin rouge. Vous restez concentré pendant 45 minutes. Allez, une fois vous retournez à la maison paternelle, vous vous lavez. méditez pendant neuf jours en prenant des bains au sel, comme nous avons déjà osé expliquer. Bains au sel avec neuf tiges de basilic, neuf tiges du roi des herbes et neuf tiges de redesseur de mauvais sort. Allez, vous allez voir que votre vie va changer. Et ce qu'il apportera comme pensée, ce qu'il veut vous laisser, va être d'une bonne portée, qui vous aidera à pouvoir aider les autres, parce que ce ne sera pas pour vous seul. Merci, patriote. Président, il y a Mme Colette, née vers 1957, qui dit qu'elle a son petit-fils, qui choque. Donc vraiment depuis un certain temps, même actuellement, il est en train de chauffer. Que faut-il faire pour calmer la température corporelle de cet enfant ? Moi, je pense que je préfère bien comprendre la charge pour aider cet enfant. Donner des astuces pour qu'on ne pas t'essayer simplement n'est pas important, parce que la vie de quelqu'un n'est pas... Si c'était des astuces pour éviter de tomber malade, on vous dirait que faites ceci, faites cela. Mais du moment où l'enfant chauffe et il a les pieds enflés, faites très, très attention. Faites où vous venez avec cet enfant, pour le soigner. Il faut prendre le numéro de Villa de Mystère. Vous serez en contact avec le président Noumissi, qui prendra en charge cet enfant, parce que le problème des enfants ou de la pédiatrie traditionnelle est un peu délicat. Donc vous viendrez, il saura quel point essentiel à masser et quelle décorption à donner à l'enfant. Et président, je ne vous laisse pas toujours voir l'impersonne Clément, qui nous écrit, dit, merci Villa de Mystère, pour tout ce que vous faites. Je suis né le 3 mars, donc le 3 mars, vous êtes du signe, n'est-ce pas, poisson, et vous êtes quelqu'un de très bien. Il dit, mon problème est le suivant. Il y a un hibou qui vient, qui vient toujours autour de ma maison, crier, que faut-il faire ? Donc il y a un hibou qui l'empêche. Vous savez, le cri de l'hibou, souvent, c'est comme si j'avais pour faire le souffle. Donc il n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Bon, là, s'il peut trouver le roi des herbes, il sèche cela. Il y a une espèce d'encens qui sort souvent sur le prunier, où il faut qu'il récupère cela aussi, après avoir séché le roi des herbes. Alors, il met ça dans un, je veux dire, dans un récipient, où il y a du charbon, où il mettra du feu. Alors, puisque généralement, les hibous viennent au moment où vous êtes les gendarmes. C'est ça. C'est comme si vous niguiez votre sommeil. Au moins, à 23 heures... Quand vous fermez les yeux... Voilà, c'est là qu'il agit. À 23 heures, il peut allumer. Oui. Et il met ça, tranquillement, quelque part. Mais loin de... Là où la fumée va monter. Dès qu'il fait ça, le hibou à distance va comprendre déjà que l'endroit-là, ça n'a plus l'air d'être... En fait, l'endroit-là est miné, je risque de me retrouver dans des tufflités et l'hibou va dévier la trajectoire. Et quand l'hibou dévient souvent la trajectoire, ça ne pourrait plus revenir. C'est ça. Dans ce genre de traitement. Merci, merci. Bon, L.A. Ibrahim, voici Mme Honoré, qui est du Syne Sagittaire. Elle dit, depuis un certain temps, j'ai l'impression d'avoir un blocage. Je suis un peu perdu, surtout dans mes relations sentimentales. Donc, dans ces relations sentimentales, Mme Honoré, qui est née le 28-9-1998, et elle est du Syne Sagittaire. Donc, c'est une belle femme qui a une taille moyenne. Donc, ici, ces relations sont perturbées. Que faut-il faire? Oui, quand une personne a des relations perturbées, il va falloir une concentration. Ça doit y avoir l'esprit de pardon. Et aussi avoir l'esprit de ne pas être brut dans tout ce qu'on veut prendre comme engagement. Et cette personne doit consommer beaucoup de l'eau le matin. Donc, un litre et demi d'eau. On peut aussi consommer beaucoup de l'ail. On peut aussi faire le bain avec le sel, comme l'homme en blanc, l'habitude de parler. On peut aussi faire le bain avec la peau des ananas. Donc, chez la peau des ananas, on découpe. On découpe, on écrase et on met ça dans l'eau et on ajoute un peu du miel. On se lave avec ça. On se lave avec ça comme ça pendant 7 jours. Et là, maintenant, il faut aussi faire ce que nous appelons une désintoxication avec les enceintes dans lesquelles, présent, vous-même, vous connaissez la suite. Parce que vous avez beaucoup d'enceintes qui ont aidé les gens que j'ai témoignés. D'accord. Merci. Ok. Nous leur donnerons des enceintes de purification. Donc, Adia, ici, il y a quelqu'un qui dit, je suis grabataire. J'ai 67 ans. Donc, il a 67 ans. Il a diabète type 2. Puis, il est hyper tendu. Puis, sciatique. Il avait deux pieds et dos bloqués. Puis, pied gonflé. Vraiment, il dit, aidez-moi. Je suis couché. Bon, président. Il est diabétique. Oui. Il est hyper tendu. Sciatique. Pieds bloqués. Tout son problème se trouve Au niveau des reins, il y a des problèmes. Au niveau des nez sciatiques, ça veut dire qu'il a une acidité grave. C'est un problème d'une très mauvaise alimentation qui a contaminé tout le sang. Et les nez sciatiques se sont installés, l'hypertension, le diabète, tout ça, c'est la qualité de son sang. Donc, je sais qu'il y a quand même une possibilité de purifier son sang et se libérer complètement de toutes ces acidités. Et en continuant, les reins, on va soigner les reins, on va soigner, l'hypertension va partir et puis les oedèmes vont disparaître. Et je pense qu'il retrouvera sa santé. Il faut simplement qu'il commence à ne plus consommer ce qu'on appelle le cube. Le cube dans la nourriture parce que nous préparons de bonnes nourritures. On met le poison dedans avant de manger. C'est ce qui est très mauvais. Il ne doit pas consommer le cube. Il ne doit pas, normalement, prendre aussi les bières, je veux dire, les bières, l'alcool. Il doit éviter aussi, je dis bien, les poulets de ferme. Parce que 45 jours, vous avez un poulet de plus de, je ne sais pas, combien de kilos. C'est des hormones artificielles très dangereuses pour nos cellules. Ça pollue notre système et puis surtout pour les personnes âgées où les cellules ne se régénèrent pas facilement. Ce sont de nous empoisonner parce qu'on finira toujours dans des situations comme vous êtes en train de souffrir là. Pour le moment, la solution est là. Je pense qu'il est nécessaire de prendre le numéro de village de mystère et on vous prendra en charge. Vous allez vraiment guérir. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Merci. Bon, président, pour sortir, voilà une personne qui nous écrit depuis le Togo. Il dit vraiment merci pour tout ce que vous faites. Vous ne cessez de nous surprendre et de nous dire des belles choses. Vraiment, nous sommes éveillés actuellement à vous écouter. C'est comme une messe de dimanche. J'ai un problème. J'ai 45 ans. Depuis un certain temps, j'ai toujours mal aux cuisses, partant de la hanche jusqu'aux cuisses et par moments ça disparaît. Ça peut être le problème. C'est le nez sciatique. Oui. Là, c'est toujours le nez sciatique. OK. Il faut qu'il sache que c'est la bombe. Mais déjà, comme il a cette chance que ça part et ça revient, ne mettez plus vos pièces. Je veux dire, les pièces, les cadentés et tout, tous vos sous-charges de porte-monnaie dans la poche arrière, vous pouvez avoir cette chance que ça ne revient plus. Parce que la pression de la pièce sur les nerfs, lorsque vous êtes assis, agit sur ces nerfs qui, parfois, prennent cet allure de vous torturer un peu. Mais comme vous avez la chance que ça revient, ça part, faites ceci, ça va vous soutenir, ça va aller. Et avant, dès que vous avez arrêté de mettre les pieds, trempez au moins les pieds dans de l'eau tiède, au moins une dizaine de jours. Et dès que vous trempez le pied, vous attendez au moins 20 à 25 minutes avant de retirer les pieds dans l'eau tiède pour permettre que la circulation sanguine puisse être bien oxygénée et que le système s'arrange plus facilement. Donc, vous avez la chance de vous en sortir parce que ce n'est pas encore bien installé. Merci. D'accord. Patriage. Donc, voilà une dame qui nous écrit, elle dit vraiment merci pour tout ce que vous faites. Depuis un certain temps, j'ai fait des examens, on a constaté que j'ai des fibrons et qu'on voulait m'opérer. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Si oui, comment ? Elle a les fibrons. Vous avez des fibrons, madame. Vous avez dit. Pourquoi est-ce que vous vous demeurez ? Il y a ça. Parce qu'il y a cinq plantes à utiliser. Quand on utilise du bois pendant un mois, ça va se faire cramber, madame. Et puis ça sortira sous forme tout simplement de menstrual noirâtre pendant une période. Allez, ça va être partout. Opération, c'est beau, mais ce n'est pas intéressant puisque les cancérogènes, ça reviendra toujours. Et c'est très dangereux. Donc, je souhaite que vous puissiez prendre un numéro d'entraçat ou une autre plateforme. Allez, on entre en contact, de vous expliquer avec grandeur et pompe pour que vous compreniez la nécessité justement d'essayer de vous traiter. Bon, Adjah, voilà une dame qui dit, mon mari, après le rapport sexuel, ne passe sa nuit qu'à remplir. Donc, il ronfle. Ah non, c'est un problème, non ? Il ronfle. Donc, s'il fait le rapport avec sa femme, il est fatigué. Peut-être, elle est fatiguée, le monsieur. Elle lui a encore dit. Oui, il ronfle. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les femmes, pardon, je vous conseille souvent. Quand il fait le rapport, après, il ronfle. Peut-être, ça doit être qu'il est fatigué. Si tu vois le ronflement, là, te dérange. Cherche le sable qui est propre. Quand il ronfle, tu le mets dans la bouche. Quand il va mâcher. Ça ne peut pas le tupper. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Quand il va mâcher, ça, il va s'arrêter. Non, il faut dire des choses. Ça ne peut pas étouffer. Ça ne peut pas. Quelle quantité ? Parce qu'il ne peut pas. Petit. Ce n'est pas beaucoup. Quand il va mâcher, ça, s'il a la chance, même le ronflement, là, va s'arrêter. Bon, donnez le mot de conclusion parce qu'on sort de l'émission. Bon, je vous salue tous les gens qui nous regardent. Je salue les Marsoudi qui ont été ensemble aujourd'hui à Akwa, chez le docteur Noumissi. Je salue tous les autres qui nous regardent. Je salue les dirigeants de ce pays. Le directeur Afrique Médiaire, je salue avec tous ces techniciens. Ma famille à Bagne, je le salue. Ici à Douala, tout le monde. Merci. La semaine prochaine. Merci, El-Ajib Rahim. Votre mot de fin. C'est un plaisir encore d'être ici avec tous mes frères. Je salue déjà l'honorable. Je salue aussi le colonel Hollywood. Je salue notre frère Fandia. Je salue tous nos frères qui ont œuvré pour cette médecine. Je salue le majesté Ondua, commissaire divisionnaire, et toute sa famille. Je salue aussi Barganguelé, qui est en train d'être au Faux-Moulin, dans le bon sens du développement. Je salue M. Hilaire, le collégion de l'Est. Je salue mes pygmées, qui sont de l'autre côté, de Mbangasina. Nous disons aussi à la population de Maroua, Garoua, Gazawa, Miskin, Bogo. Que vraiment, merci pour le Ndigari, qu'ils ont mis au sol avec des produits bio, qui sont en train de faire des merveilles pour renforcer des cellules. Je dis aussi aux gens de se référer dans ça. Merci. Merci. Merci, professeur Rouba. Ô valeureux fils du Cameroun, des lions indomptables, merci pour votre geste vis-à-vis des personnes qui ont perdu la mort pour le soutien que vous apportez à la famille. Aux honorables Munges Hervais, Fandia, nous sommes fiers de savoir que vous ne dormez pas et nos encouragements pour que nous puissions vivre ensemble dans une cité, c'est-à-dire le Cameroun, où seuls les remèdes nous permettront justement de nous en sortir. Allez, vous avez envoyé M. 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 Nous devions travailler pour le bien-être de notre continent parce que la prospérité et le succès de notre continent en dépend. C'est pour cette raison que je veux dire simplement que le retour à la source est important et cessons de croire que nous sommes des photocopies des autres. Sachant que nous sommes les premières personnes originales, qu'il faudra bien que nous fassions quelque chose pour ce continent afin de sortir définitivement de tous les troubles de complexité et tout ce qui nous ramène derrière. Bonsoir l'Afrique. Merci Président, merci Patriarche, merci Adjah Aminatou, merci El-Adj Ibrahim, merci Dr Bono, merci Amitiran à la droité magique et merci également à Parfait-le-Grand et merci à l'ambassadeur du village des mystères auprès de nos milliards de téléspectateurs. Merci Adjah Aminatou qui a été à la réception, à la transmission téléphonique et nous remercions grandement le PDG d'Aprimedia, nous remercions également le ministre des Arts et de la Culture qui nous a offert, n'est-ce pas, une grande salle, n'est-ce pas, disposition de nos produits de la pharmacopée traditionnelle au niveau, n'est-ce pas, du musée national à Yaoundé. Nous le remercions infiniment de cette reconnaissance. Nous remercions également le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, son très haut, honorable Kavaïde Djibril, qui a reconnu, n'est-ce pas, la valeur de la médecine traditionnelle à travers le chef de l'État et créé, n'est-ce pas, le réseau parlementaire chargé de la médecine traditionnelle qui ont été au moulin pour, n'est-ce pas, le code pour déjà créer l'ordre national des traduits praticiens de santé qui serait, n'est-ce pas, un cadre de régularisation et aussi, n'est-ce pas, des législatives ou bien de la législation de la médecine traditionnelle dite africaine qui serait en compétition avec d'autres médecines du monde. Nous le remercions infiniment. Et comme vous avez suivi de bout en bout, le coronavirus ou le Covid-19 aura sa fin au Cameroun le 6 février 2022. 22, pour ces raisons, vous devez tous prendre un verre d'eau tout en méditant, en étant serein, sûr et certain que rien ne pourra vous arriver et que les cellules de votre corps sont très puissantes pour combattre toutes sortes de microbes, de virus, toutes sortes de parasites et même de microbes pathogènes. Et vous savez, l'être humain est un microcosme dans le macrocosme, c'est-à-dire dans l'être humain, il y a tout ce qui peut être dans la nature dont Dieu nous a créés. Il a mis des cellules, des cellules organiques dans notre corps et des cellules susceptibles de combattre tout phénomène extérieur pouvant déstabiliser, pouvant déstabiliser cette charpente corporelle que seul Dieu a été le seul architecte qui a façonné ce beau corps dont nous avions. Donc rien ne pourra nous arriver et nous vous donnerons rendez-vous le 6 et le 7. Déjà, c'est une nouvelle ère qui commencera. Merci et à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada